Bonjour à tous ! Deuxième rencontre Nespresso de ce festival avec des sélections françaises et des sélections internationales. Dans le programme fiction et compagnie on va commencer avec l'équipe qui est là, bien donc avec ton comédien pour le film Marlone. On est comme à la maison, exactement comme à la maison. Donc le film Marlone, on va commencer par une question toute simple qui peut concerner toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, comment tu m'arrives au cinéma, est-ce que c'est ton premier, vous disiez le film, il faut présenter ton comédien également. On va commencer par des présentations simples, puis après rentrera dans le vif du sujet. Alors, je tiens du coup, j'ai été assistante universelle, d'avoir tragi à ce moment comme assistante en long métrage, pendant un petit moment. Et voilà, j'ai autoproduit des petites filles, des petites filles, et c'est mon premier... Des petites filles, c'est-à-dire combien ? T'as pas mal ? Ben, on a fait un film ensemble avec Cunchline, qu'on a fait avec Denis Marlone, juste avant Marlone. Est-ce que tout le monde entend bien Jessica ? Je suis avec. Et voilà, donc c'est le vrai film produit, voilà, on a cherché des sous. C'est le premier gros film, on va dire ? C'est le premier gros film. D'accord. Et donc, tu veux venir avec le comédien ? Je suis venue avec le comédien Jonathan Cousineau. Donc tu vas également nous dire, voilà, d'où il vient ? Son parcours, sa formation éventuellement ? Est-ce que tu fais plutôt l'image du théâtre ? Ben, moi je viens de mon théâtre. J'ai fait une école de théâtre, il y a un petit moment déjà. Et j'ai surtout fait du théâtre pendant une dizaine d'années. Depuis 3, 4 ans, on va dire, ça fait un peu plus d'images. Et le film avec Jessica, donc Marlone, c'est... Je crois que c'était mon quatrième gros métrage. D'accord. Voilà. Et comment tu te retrouves sur le projet ? Ben, ça, il faut le demander à Jessica. Voilà. Comment ça ? En fait, je l'ai marqué dans mon premier gros métrage, qui s'appelait « A tout plus au hasard », de Tobler à Martin, que je l'ai trouvée formidable. Et voilà, j'ai vu toute sa prestation. Et après, j'avais vu des interviews, j'ai vu complètement différentes interviews, et je me suis dit que ça, ce mec est capable de faire ça. Et voilà, et ensuite, j'ai vu un deuxième court-métrage qui s'appelle « Que vive l'empereur », et voilà, et j'ai vu l'empereur. Et donc, le sujet du film, un sujet fort, voilà, une jeune fille qui va avoir pour la première fois sa maman incarcérée, considère qu'elle est une véritable héroïne, et surtout confrontée vers cet univers. D'où vient cette idée forte et ce sujet de la maman ? Ça fait longtemps que j'avais envie de raconter, voilà, de parler d'une vieux carcérale, que je connais un petit peu, c'est pas la même histoire, mais que je connais un petit peu. Et voilà, et j'avais envie de parler du point de vue des familles, en fait, il y a beaucoup de films de prison, qui se passent à l'intérieur des prisons, et j'avais envie de parler du point de vue de ce que disent les gens à l'extérieur, et ça, en l'occurrence, ça fait moins de 14 ans. C'est absolument incroyable, d'ailleurs, mais... La vie de l'anmoire. Oui. Chaque chasse en manque est assez bluffante dans le film. Et du coup, au niveau du tournage globalement, la durée du tournage, comment ça se passe ? On a tourné pendant sept jours, et voilà, je crois qu'on a tourné deux jours et demi en prison. Ouais. C'est assez intense, il y a pas mal de règles. Et voilà, on a tourné à Reims. Ouais. On a tourné tout pendant Reims. J'ai pu en tourner là. Donc sur là... Et la vie vient de Reims aussi. D'accord. Et donc, le tournage, comment ça se passe, un tournage avec Jessica ? Parce que c'est un vrai film de comédien, quand même ? Avec un sujet fort, mais vous pensez sur vos épaules ? C'est vraiment vous, au cœur de... C'est surtout un scénario déjà à la base. Je crois que ça. Et après, effectivement, sur le travail qu'on a fait au plateau, c'était très ouvert. C'est-à-dire que Jessica avait déjà beaucoup d'idées en tête, mais elle nous laissait aussi essayer des choses. Ça, c'est toujours très agréable. On peut explorer des choses différentes, et trouver des choses différentes. Et c'était... Après, l'exercice qui est toujours important, qui est particulier et en même temps très enrichissant, c'est de travailler avec des comédiens qui ne sont pas forcément professionnels. Je l'avis, Jessica avait opéré dans la rue, elle n'avait jamais fait peur avant. Et c'est comment instaurer... Comment instaurer une confiance, déjà, entre comédiens. Et après, comment on peut aussi, nous, en tant que comédiens professionnels, piocher dans l'intensité et dans la force de cette position. Voilà, c'est une vraie écoute, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de toi. Ok, clairement. Et donc, du coup, tu parlais plutôt comment ? En répétition beaucoup ? On y va ensemble, on voit ce qui se passe ? Non, non. Ben, en vrai, il y a un vrai mélange de comédiens professionnels et non professionnels. Flavie n'avait jamais tourné, et aussi ma grand-mère. Donc, ben, ce qu'on a fait avec Flavie, c'est que... En fait, moi j'avais fait un peu près de cinquantaine de gamines. Et c'est vrai que j'ai craqué sur ce qui a dégagé à la caméra, mais le jeu n'était pas forcément conclu en tout de suite. Et du coup, voilà... J'ai vu le film, maintenant, pour que tu nous expliques comment il a traîné. Et du coup, voilà, j'ai été plusieurs fois à Reims, on a travaillé, où on s'est apprivoisé, quoi. Et du coup, voilà, parce qu'on avait quelque confiance aussi en moi, en nous. Et du coup, voilà, aussi, on faisait pas se rencontrer avec Jonathan, avec la grand-mère, on avait du déjeuner en famille. Ça, on était en des activités avec Jonathan, voilà, je l'exprime, créer une vraie famille. Et il y avait que Anne Suarez, qu'elle n'avait pas rencontré la mère, donc elle a rencontré la première fois, la première prise de la mère. Et volontairement, du coup ? Oui, 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 pour qu'elle ait pas cette peur de la rencontrer. La technique, en tout cas, fait une chaîne plus que parfaitement. Et au niveau de tes projets, où en est le film ? C'est son début de carrière ? Le film, il est fini depuis avril. On a recruté un festival depuis avril. C'est le début ? Non, on est en train de grimper. Oui, le début de sa carrière. Ah oui, c'est le début de sa carrière. La vie d'un court-métrage, c'est à peu près deux ans, on va dire, globalement. Je sais pas. J'espère que c'est le début. Vu les délais d'inscription sur les festivals, on peut imaginer que le festival a fait deux ans de sa carrière. Donc, on est en devant. J'espère que c'est le début. Et voilà. Et les projets, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que ça se passe ? En fait, moi, j'avais signé un long-métrage, dans une boîte de production, j'ai vu qu'il y aurait un long-métrage. D'accord. C'est une boîte de production, un long-métrage. Et on le dépose, là et aussi, la prochaine prochaine. D'accord. Donc, le scénario est fini. Et j'ai signé aussi un nouveau-métrage avec Punchline Cinéma, parce qu'on est dehors de Buckinghouse et pour l'octobre. D'accord. Et donc ? Si tout va bien ? Tournage ? Euh... 2018. Oui, octobre 2018, ça sera bien. D'accord. Voilà. Sinon, printemps 2019, sinon j'en sais pas. Bientôt on va se mettre. Et toi, du coup, tes projets, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Est-ce qu'on peut te voir quelque part ? Est-ce qu'on va te voir bientôt ? Sur la scène ? Sur... Moi, et puis voilà, j'ai fait des projets de longs, de courts, qui viennent de me sortir au fur et à mesure. Et maintenant, tu prends quoi ou tu travailles sur des projets de long ? Est-ce que tu fais partie de ces nombreux comédiens qui avons toujours cette grande histoire de revenir à la rencontre d'âge ? Bah, de toute façon, euh... Pour moi, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est le même travail. C'est la même façon de procéder. C'est qu'il y a quand même un peu plus de moyens, mais... C'est un espace de papier qui est parfois plus grand encore sur le tournette. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Je crois qu'il y a des fois, des points d'âge, où on n'a pas forcément beaucoup de liberté. Et non, on en a beaucoup. Et c'est pas forcément une règle. Euh... Donc, je fais les deux avec autant de plaisir. D'accord. Merci à vous deux, en tout cas. Et bravo pour... Bravo pour le film. Et puis on se reverra pour l'an prochain. C'est dans quelle sélection ? Viens d'hiver ? Viens d'hiver. Viens d'hiver. D'accord. Demain 20h pour ceux qui veulent se revoir dans le sommet. Merci à vous en tout cas. Merci à vous en tout cas. Et du coup, on va enchaîner, si je retrouve la page adéquate du catalogue. Avec Rébé Allié pour les petites mains. Je ne sais pas si il est là tout seul ou pas. Eh bien, un compositeur. Là, on va parler musique un petit peu. En même temps. Je te mets tout un petit peu comme à la raison. Je te donne un micro. Bonjour. Donc toujours dans la sélection fiction et compagnie. J'ai plein de questions à te poser également sur ton film. Mais on va commencer comme tout à l'heure par quelques rapides présentations. D'où tu viens, quelle est ta formation ? Comment t'arrives au cinéma ? C'est ton deuxième film ? C'est le premier ? Comment ça se passe ? Du coup, moi, je suis venu à une envie de faire du cinéma très très jeune, vers 8-9 ans. C'est un vague que j'ai pensé. Et j'ai fait le lycée, etc. que je joue sur le cinéma. Et puis, j'ai fait des touches de montage ici à Paris. Et après ça, je suis parti faire une école au cinéma arbotique. D'accord. L'IAD à Bruxelles. Et là, j'y ai fait un premier court-métrage qui est encore un exercice. Et c'est dans le cadre d'un exercice avec des contraintes d'éditeurs. Que j'ai réalisé avec Pao, qui est un président capitaliste ici. Que vous faites, voilà. Que vous retrouvez dans la même sélection. C'est ça. Et ça s'agisse de mon film de fin d'études de Zinocchio, quand j'étais venu ici il y a 4 ans. D'accord. Et puis là, je vous dis, les petits mains, c'est mon premier film produit, avec plusieurs projets, etc. en dehors de la structure protégée de l'école. Et donc, d'où te vient cette idée des petites mains, de cet enfant kidnappé, enlevé ? Si on était quand même rajouté pour une folle, qui est de tourner avec un enfant. On se dit que ça quand on fait des films, c'est qu'on a plein d'idées avec des enfants, et souvent, à l'autre côté, on se dit, on va s'enlever cette étreinte de loup, parce que déjà, quand on revient les réalités de projet, on ne va pas s'en ranger tout derrière. Toi, tu l'as fait assez brièvement, il y en a absolument bleu fond au film. Le sujet est quand même fort et dur. Comment t'arrives à ça avec ce petit garçon ? Combien d'en avez-vous ? Où est-ce que tu l'as trouvé ? Est-ce qu'on peut avoir son numéro de téléphone tout de suite pour les prochains films ? Il a annulé son amendement de téléphones parce qu'on l'appelait beaucoup trop. Mais il a franchement eu les affaires. Je travaille principalement autour de l'enfance. Depuis longtemps, j'ai réfléchi à comment faire des films avec moi sur l'enfance, et du coup, à travailler avec des enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui m'intrigue comment amener les enfants dans le cinéma, et pas les amener l'enseignement des enfants. Voilà, c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et j'avais depuis longtemps que la première année d'école, j'ai envie de faire un film sur un bébé. Et c'est quelque chose, à l'école, on m'a dit, c'est pas intéressant, un bébé, il ne dégage rien, on ne va pas approcher les notions sur le visage, on parle des pleurs et des souvenirs, c'est pas intéressant. Et à l'époque, à l'école, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il a raison. Après, j'ai continué à faire des films sur les enfants un peu plus âgés. Et après ça, je me suis dit qu'en fait, ça m'a fait un moment que j'ai trouvé un truc qu'on pouvait le faire. Et du coup, j'avais repris bien un scénario, et on a essayé de voir. Et on a continué à me dire que c'était pas une pure idée, et puis comme ça tire, pour ce travail sur le scénario, on s'est dit, ah voilà, c'est peut-être là. Et après, du coup, une fois le scénario fini, les films sur les délais, on allait voir ce casting. Et maintenant, en l'éculture, j'avais suivi l'essence et la présence d'Emile, l'enfant du film, qui est le fils d'un ami très proche, qui est le praticien X, qui est la costumière du film. Et lui, il m'intéressait, il me nourrissait la culture, mais à aucun moment je voulais aller autour dans le film, parce que je voulais pas mettre en jeu ma relation avec lui et ses parents. Dans le film, déjà, vous travaillez aussi, on passe à ce que vous travaillez avec moi, mais avec leur enfant, ça me travaille beaucoup. Et du coup, on a, dans le casting, déjà rencontré une petite centaine d'enfants, un peu partout. Et c'était assez compliqué, parce que, bah, les enfants qu'on présente dans les castings aussi jeunes, c'est beaucoup des enfants de publicité, en fait. Et donc, c'est souvent des enfants qui correspondent à un standard de publicité pour des bouches-pulottes. Et c'était pas du tout ce que je voulais, pas du tout ce que je cherchais. Et donc, à un moment du casting, j'ai appelé Martin, le papa, en me disant, tu veux pas passer. Il est venu, du coup, c'était juste dans l'idée de s'amuser un peu avec lui. Et, après, quand on regardait les images, on était tous, voilà, en fait, il y a un moment un peu différent. Il est fort, comme il me fait confiance qu'il me connaît, il y a quelque chose qui est vraiment plus simple. Et voilà, du coup, beaucoup de réflexion, de discussion avec les parents, c'est qu'en fait, c'est peut-être le meilleur moyen de le faire. Et maintenant que c'est fait, je me dis qu'en fait, c'est la seule solution pour faire un disparaît, c'est d'être dans cette bulle de confiance avec les parents, les amis, les proches, la famille. Sans ça, je sais pas trop comment on aurait pu embarquer l'enfant inconnu et ses parents dans sa aventure-là. Et comment tu travailles complètement sur le plateau avec ce petit bonhomme dans un sujet aussi dur pour... Alors, tous les réels ont des subterfuges absolus. On a entendu Maywen en parler sur police de comment on n'explique pas du tout à l'enfant ce qui est en train de se passer en vrai. Je pense à Sophie Dabou aussi dans Rencontre de l'Ange sur une scène forte de Nourillard avec Catherine Thrault qui gesticulait en faisant des grimaces à la gabine qui devait... qui a fait ça comme un jeu. Le but du jeu, c'était Catherine qui t'a fait des grimaces. Toi, tu ne dois pas rire, mais tu dois avoir l'air triste alors qu'elle essaie de faire rire. Et le montage fait qu'on est en train de se broyer. Voilà, mais parce qu'il faut pas leur expliquer histoire de s'informatiser et tout ça. Et du coup, quelle a été ta technique pour travailler comme ça pour qu'en même temps ils s'amusent sur un film qui n'est pas une grosse grosse comédie C'est pas la franche du Golan. C'est pas la franche du Golan. C'est ce que je viens de dire. Donc en fait, le principal du film c'est de transformer les actions du film en jeu. Et moi j'avais du coup des jeux installés avec lui et à 3 on va faire ça, à 3 on va jusque là et on va se cacher là, à 3 on va regarder là, on va chercher papa, on va... Donc il y a plein de petites choses que j'utilisais comme ça qui me permettait du faire faire des actions. C'est un peu difficile. Et donc du coup, je lui parlais en fait, et si c'était pas moi, c'était le partenaire adulte où il s'en est blanc qui trouve sa maman ou le style qui trouve son père et du coup, c'est les adultes qui guident dans la scène-là. Et après, parce qu'il y a des choses un peu plus compliquées, c'est des petits superfuges, des stratagèmes pour le surprendre, on faisait un bruit, on faisait quelque chose, on avait une corne de brume, donc on était au loin et puis il se retournait du coup, parce qu'il était surpris par ce bruit. Et après, pour les moments les plus complexes dans le film, donc les moments où il pleure véritablement, et bien là, c'était la première fois qu'il pleure, donc c'est dans la forêt, c'est bien superfois, non ? J'ai une chose que je... J'ai l'impression que... J'ai l'impression que le son monte comme ça, je sais pas... Ouais, le moment où il court du coup avec lui dans la forêt, là, c'était vraiment un jeu installé entre Yann, l'adulte et Émile, où il courait entre l'hélicoptère en fait, donc il courait vraiment pour l'amuser, et Émile est mort de rire dans tous les plans, quand on est en train de l'hélicoptère sur le côté, il est mort de rire, et ça se voit pas parce que c'est fou, et ça va très vite, et au bout de six fois à faire l'hélicoptère, bah, il voulait dire stop, et à cet âge-là, il sait pas dire non, beaucoup de volumérant, il pleure, et donc sur la fin de la sixième prise, on a les dix secondes de pleurs qu'on a gardées, et donc on a vraiment continué à tourner ces dix secondes-là pour les avoir, et après du coup, on a placé ce son-là sur les images où il dispara en fait, et voilà, on fait croire que... Et après la suite, c'est après la chute, où là, c'est très violent, et il est vraiment en pleurs, et on a tourné ça une première fois, et il pleurait pas du tout. Du coup, il a fallu trouver une solution le lendemain, c'est dire qu'il faut retourner parce qu'on s'est obligé qu'il soit en pleurs après une telle chute, c'est pas possible autrement, et donc de trouver comment le faire, et après pas mal de réflexions, on s'est dit, mais en fait, le tour c'est d'aller chercher à la sieste, et de le prendre sans rien lui dire, de l'emmener sur le plateau, de le poser dans la caméra, au moment de la sieste, et du coup, bah voilà, ça, ça a créé un... un inconfort chez lui, pas grave du tout, c'est juste du fait qu'il pleure, comme souvent quand il se réveille de la sieste, et que c'est pas maman qui le réveille, mais c'est papa, et il s'en pleurait, ou l'inverse, c'est papa, et voilà, et tout ça a créé cette petite déstabilisation là, qui fait que du coup, bah on a l'impression qu'il vient de se ramasser dans la pente, et qu'il est perdu ou même des coujères, donc en fait, il se réveille juste, et qu'il attend qu'on vient de le chercher, et bien que le résultat est absolument stupérif, bravo, bravo, et du coup, parlons un peu plus technique, puisque ton compositeur est là, comment ça se passe au niveau de la, de la musique du film, parce qu'il y a plein de solutions qui existent, il y a des réalisateurs qui aiment donner les scénarios à leurs compositeurs, pour qu'ils s'imprèguent une première fois, il y a des gens qui donnent les images, il y a des compositeurs qui aiment pas les voir, enfin bref, il y a plein de techniques, du coup, comment tu as travaillé toi sur ce film ? Déjà, il faut dire que j'avais déjà fait la musique du premier compétent, et c'était, enfin, en fait, Rémi avait quand même des, une idée très précise de l'endroit où il y avait que la musique était à l'air, et notamment, on s'arrivait à un moment, un espèce de switch vers quelque chose de plus onirique, un moment de détente, tout le monde. C'était difficile. Merci, c'est pas mieux. Et du coup, tu arrives à quel moment toi ? T'as déjà lu le scénario ? Ouais, alors moi j'ai lu le scénario, je sais où il veut la musique, et donc là, je sais quel type de musique, où est-ce qu'il veut que la musique emmène, quoi en fait. Et sur ton travail, du coup, t'y penses au moment du scénario déjà, ce que tu peux faire, ou t'attends d'avoir les images ? Non, je pense déjà... D'accord. Je pense déjà avant, et puis on fait pas mal d'aller-retour en fait, des mots, des maquettes, mais aussi des musiques qui l'ont, je pense, voir ressembler à ce qu'il veut. et voilà. Et voilà. Donc là, il y a deux extraits, je sais pas, il y a un, tout ce que, on ressort de la machine aussi, l'audio, voilà, voilà, et ensuite, c'est la musique. Il faut aussi arriver, des arpèches de flûte, etc., qui commence par quelque chose de très témur, etc., et qui emmène vraiment... Et par contre, pour le générique, c'est toujours, voilà, le premier, enfin, en fait, c'est un peu les deux mêmes, entre premier et deuxième, c'est un peu le même, de manière logique, de manière de construire. Donc, j'avais l'impression, un moment très précis, où il y avait des idées très claires, et après, l'idée, c'est de traduire en musique, comme on parlait de musiciens, de gens, etc. Et ensuite, le générique, où là, je suis un peu plus libre, et même si, là, pour ce deuxième, il avait aussi une idée de quelque chose parce que bon, le film s'y termine quand même, dans une situation où le personnage principal, il a rendu l'enfant, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La musique qui emmène, c'est un futur, des débats. Et du coup, quels sont vos projets à l'heure actuelle ? Moi, je fais beaucoup de scène. Tu fais de la scène ? D'accord. C'est plutôt... ça... Et le film, du coup, la bande originale de films ? C'est... Surtout avec Rémi, c'est super bien. D'accord. Et est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres ? De mélanger un peu la scène avec... Avec des B.O. D'aller... Parce que les réalisateurs qui sont là peuvent venir te... Je vais Rémi accepte de te prêter entre deux films. C'est plutôt intéressant, parce que c'est... Faire de la musique, mais à travers quelque chose qui n'en est pas, et... Donc tout ce travail de traduction, en fait, qu'on expresse un ténéralisateur, ou... ou pas, par rapport à la musique, je pense que ça vaut en fait. Et au niveau de la scène, du coup, c'est un groupe, ou c'est une approche ? C'est plusieurs groupes, des collaborations... Et il y a des endroits où on peut te voir ? Prochèmement ? Là, je joue... Là, je joue pas trop à Paris, c'est plus chiant. J'ai juste deux concerts à Paris la semaine prochaine, puis... Le festival sera fini, on aura tout d'autre part. Je joue dans une petite galerie, dans le 18ème, à côté de Barbas, quand il s'appelle L'Éventer les Chaises, vendredi. D'accord. Je sais pas. Avec Cyprien Rousselier, Félicie Basler, et... Sébastien Branche. D'accord. Rendez-vous. Et toi, Aré, du coup, comment ça se passe maintenant ? Moi, je suis en concert aussi, la semaine prochaine. Non ? Non, pas du tout. Euh, maintenant... Enfin, tu l'as dit, tu vas être obligé de... Oui, c'est ça. C'est une très grande partie. Mais ce sera pour toi. Parce que par rapport à la collaboration, ce qui est, c'est que... j'ai des états classiques, mais par contre, je suis pas du tout medicien, et donc, du coup, je lui parle d'autres trucs, et puis, parfois, il me regarde avec une espèce de vide dans les yeux, mais... De toute façon, je suis pas là. pour se comprenne au final, mais au final, ça marche très bien. Mais du coup, non, pour la suite, c'est... Ben, j'écris. J'écris un long. Et voilà, c'est le long. Donc, euh... Le long projet ? Ouais. Écrit... Déjà des petites écoles ? C'est prêt pour ça ? Ou c'est... Il y a... Oui, 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 parce qu'il y a une chance qu'on continue avec les mêmes, que pour le cours de sache. Mais voilà, comme pour le moment, ils ne savent pas exactement ce que je veux faire, c'est un peu dur de... j'en sais faire, mais... Il y aura des emplois. Il y a des gens qui a les emplois. Il y a des gens. Normal de voir ça. Merci à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis du coup, on va enchaîner ce qu'on va être lancé avec... Julie et Fabrice, qui sont donc les réalisateurs du film Animal. Qui doit être là ? Voilà. Toujours dans le programme Fiction et... Le programme B de Fiction et compagnie. Eh ben, vous faites... Vous faites comme vous voulez. Ouais. Mais comme vous le savez. Et là où on cherche complètement l'univers, sur les combats de Béranguille... On y reviendra après, mais on va rejoindre le jeu de la présentation. D'où vous venez déjà ? Qui êtes-vous ? Qui vous vient de cette passion pour le cinéma depuis longtemps ? Euh... Ouais, tout à fait. Moi, je... Fabrice, on a beaucoup le même programme, donc on se connaît des études que j'ai faites. Euh... On a fait une école d'animation, je veux dire. Euh... Valenciennes. Et après ça, on est parti à Londres. Euh... On a bossé pas mal dans les effets spéciaux. Voilà. Donc qui est pire peut-être un peu les... Les influences du cinéma aussi. Et puis, on a fait, voilà, différents cours sur le côté, euh... à rendre sur sa vie. D'accord. Oui. Au total, ça va faire une... une petite dizaine d'années qu'on... qu'on travaille ensemble sur différents projets, euh... de courts-métrages, mais aussi, euh... dans d'autres univers comme la publicité, l'animation, l'extérieur mentale aussi, ce qu'on appelle... pas mal de projets ensemble. Toujours en milieu ? Toujours en milieu en milieu en milieu. Et du coup, comment ça se passe, la choréale ? J'en parlais il y a... Il y a plein de... Il y a plein de techniques. On connaît des... Ouais, j'imagine que chaque duo est différent, mais... Alors, on l'aurait pas, mais accélérons le groupe ? Euh... Ben, c'est pas vraiment réparti. C'est très organique, en fait. C'est vrai que quand on travaille avec la même personne depuis une dizaine d'années, euh... on va tout de suite avoir les... enfin, sentir l'écho dans les réactions de l'autre personne. Enfin, ça... Moi, je trouve ça... ça aide vraiment, en fait, dans la validation des idées, dans... pour rebondir, pour pas rester bloqué sur une piste. Euh... Mais c'est vrai qu'on est pas très divisés, puisque, ben, comme tu le disais, on a un peu les mêmes backgrounds, mais par contre, ça reste une sorte dans le processus créatif. D'accord. Et sur... concrètement, il y en a un qui est plus sur le... Mais comme je veux dire, plus sur la technique, ou c'est partagé ? Comment vous fonctionnez ? Ah ben, c'est plus des trucs de caractère, je pense, plus que de... vraiment de compétences, c'est aussi de... euh... C'est vraiment une question plus de communication, en fait. Euh... Il y a évidemment des situations où il y a plus de communication avec l'équipe sur le tournage, et euh... d'autres situations où peut-être il y a besoin d'être plus attentif. Euh... Donc là, on a chacun plus ou moins de compétences, dans cet outil-là, à... réussir à se couper, justement, de... de... d'être concentré sur... ce qui se passe à l'image et au cadre, et en même temps, savoir aussi communiquer des envies, avec l'actualité. Donc ça, c'est... c'est le genre de répartition qu'on fait... sur le tournage, et après, c'est vrai que dans un film, il y a pas que le tournage, il y a aussi plein d'autres choses, donc c'est vrai, c'est... il y a aussi une division qui se fait sur... sur l'écriture, sur... tout ça, après, on essaye... je pense qu'on a des caractères complémentaires, mais assez différents, du coup, ça fonctionne comme ça, depuis un moment, on se pose pas trop de questions là-dessus, de qui fait quoi. D'accord. Après, on se connaît, c'est plus de la connaissance personnelle, quoi. Et du coup, de devenir... de devenir l'idée de ce sujet, qui est quand même un sujet... euh... alors, euh... ouais, c'est... bah déjà, nous, on aime bien l'idée de faire des films... euh... de SF, on aime bien l'idée de faire, pourquoi pas, des films de genre aussi, on... on est pas plutôt ça, même si on est pas spécialement des fans référetifs de genre, on aime bien juste l'idée de pouvoir, en tout cas, mélanger les genres, euh... mais de pas regarder un film en disant, ah tiens, ça c'est ça, ça c'est un film de ça, c'est un film de ça, c'est un film de ça, de faire ça peut-être. Et puis euh... C'est pas vraiment sur un espèce de... on est pas préoccupant le genre... Non, voilà, c'est ça, et puis euh... Je pense que ce film-là, c'est particulier, je pense qu'il y a une envie aussi de... c'est une histoire de... de timing euh... de production, et de timing de vie, aussi d'envie, tout simplement. Euh... On a fait deux tours avant qui sont euh... assez différents, mais qui nous correspondent aussi, qui sont plus des films à concept, qui sont des films plus courts aussi. Euh... Quand un film, on l'étend sur la longueur, on se rend compte que euh... juste un concept, c'est pas forcément suffisant. Euh... Et là, on est parti presque plutôt dans un... quelque chose d'un point inverse. Euh... Plutôt d'un univers. Euh... Donc un univers plutôt visuel. Euh... Euh... Oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. On avait une intention de faire quelque chose de... euh... de SF, mais plausible, un peu intrigant, et... euh... Et euh... Ouais, voilà, je pense que c'était ça l'idée, quoi. Et puis aussi, le travail d'un photographe. mais si je peux pas en rajouter, euh... il y a un photographe qui s'appelle euh... Peter Hugo, qui est assez connu, et euh... qui a fait toute une série de photos sur euh... des euh... dans différents pays d'Afrique, euh... euh... des mecs qui sont euh... euh... assez bizarrement habillés, et qui ont un se balade avec des hyènes, et c'est une espèce de... je sais plus ou moins du cirque, un peu. Ouais. Et euh... ils ont des espèces d'animaux comme ça, qui tient en laisse, avec euh... des accoutrements assez intéressants, et les photos sont magnifiques, et tout ça, ça nous a donné au vide. Sans faire du tout la même chose, d'en rapporter notre histoire, mais de... l'univers visuel nous présente, donc c'est sympa ce qu'il y a avec ça, euh... Juste pour compléter, euh... comme on le disait, c'est vrai qu'on a un background un peu dans l'univers de l'animation et des images spéciaux, donc c'est vrai que euh... on a fait pas mal de films qui sont un peu des petits objets expérimentaux, euh... même s'ils ont eu des... des parcours, en fait, qui valent au montage, ça reste des films à l'histoire, mais là on avait vraiment aussi l'envie d'aller vers un film un peu plus de cinéma, un peu plus avec de la performance actuelle, avec plus de l'écriture, qui est... et comme je le disais, qui ne repose pas entièrement sur un concept-là. Donc pour nous, c'était... c'était vraiment une évolution, en fait, à ce moment-là. On voit du coup la question de la logique, quelle est la suite de cette évolution, maintenant ? Qu'est-ce que... Eh bien, euh... Depuis que ce projet est terminé, du coup, euh... Il existe depuis quand, là ? Euh... Noël dernier. D'accord. C'est vrai qu'il faut. C'est facile. Bon, il a été diffusé pour la première fois à Clermontier. Clairement en début d'année. Oui. Et donc depuis, on s'est remis au travail, on s'est remis à l'écriture d'un... d'un long-métrage. Ouais. Qui... Euh... Pour le coup devrait... Donc on est reparti avec Phil Daoa Production, qui est la... la société de production qui a... Qui a produit... Qui a produit déjà ce long-métrage. Voilà. Qui a produit déjà ce long-métrage. Et donc voilà, on est en train de monter le dossier, de préparer les financements. Voilà. C'est juste le tout début. Ce qui est d'ailleurs intéressant à dire, en parlant de production, et notamment Phil Daoa, c'est qu'ils ont, comme beaucoup de productions qui ont métrage contrairement aux productions le long souvent, un univers extrêmement large. Euh... Oui. Ils font des techniques dans Phil Daoa. Phil Daoa, qui a produit... Je dois l'aider le devant, mais qui a produit notamment le... le film d'Alexis Michelin. Ouais. C'était un gros carton au sol. Ouais. C'était un chabot, vous voulez dire, pour un... Bah oui. Enfin, moi je trouve que c'est un ami d'enfance donc... D'accord. Donc, moi c'est vraiment... Je les ai su... Au début... Il y a l'essai... J'étais... Donc c'est vraiment des amis... On a travaillé avec d'autres boîtes de preuves, sur d'autres projets. C'est pas comme si on disait... On a fait tout. On a fait... On a travaillé avec différentes personnes. Il se trouve que ce projet-là était un peu costaud à subventionner et que finalement, on est parti avec des amis qu'on a fait entre nous et tout. Ouais. Donc c'est... C'est que ça. Et maintenant, après, c'est vrai que... Comme ça s'est bien passé... Bah là, on... On est toujours potes, c'est bon ? On est toujours potes. Si, c'est vrai, mais pas uniquement. Non mais c'est... Non mais c'est pas... C'est pas... C'est pas quelque chose qu'on fait... Euh... C'est sûr. Enfin moi, personnellement, j'essaye de... Se rendre élus. Ouais. Surtout que nous, on est potes, mais le fût, c'est qu'on est devenu potes plutôt en faire l'ensemble plutôt qu'avant... D'accord. C'est pas... C'est pas... C'est vraiment quelque chose simple. Merci à vous deux. Merci. 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 Bonne expérience. Merci. 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 Et à nouveau, c'est ça, l'intérêt du court-métrage dans l'univers totalement différent. On se passe sur un film d'animation avec l'équipe de Nébatic Space qui va être par là. Est-ce que tout le monde est arrivé ? S'ils sont pas loin ? Ils sont là. Ben voilà. Allons les chercher s'ils sont loin. Ils sont partis se chercher un café parce qu'il est plutôt parfait pour ces rencontres. Ils sont là. Ils arrivent. Je vais vous décaler parce que vous êtes trois. Mais oui. On se passe les affaires, tranquillement. Et pour ne pas déroger à la règle. Vous êtes là à l'ombre, je vous laisse vous présenter, nous dire ce que vous avez fait sur ces films. Bonjour, donc moi je suis Edwina Liade, d'Equifilm et donc j'ai qu'on a produit Negative Space avec Jean-Louis Paddy Jean-Louis Paddy je suis co-producteur d'Equifilm et on a tourné en partie au studio Maniocam, à l'univers social que j'ai monté en 2010 à Paris d'accord et donc moi je suis animateur du coup je suis animateur de film alors animation donc très différent de la fiction moi je suis complètement novice en la matière comment ça se passe donc du coup comment a été tourné le film concrètement pour les gens qui sont loin d'être experts en animation comment ça se passe on sait que les techniques d'animation sont diverses et variées donc là c'est très simple, c'est 12 semaines de réglation de décor 12 semaines de tournage image par image avec un plateau c'est à dire qu'on installe un plateau pendant qu'il y a un autre qui tourne et on installe un troisième plateau donc un plateau en installation décor un plateau en installation lumière un plateau en tournage et en animation 12 semaines de tournage et après 12 semaines de post-production pour enlever les rigging qui sont tous les éléments qui permettent de tenir les personnages et les animer image par image voilà 5 minutes de film concrètement de production pour 5 minutes de tournage c'est un peu ça c'est un peu barrié vous êtes des grands mal à faire c'est plus pour l'animation mais le résultat est incroyable mais combien de personnes sur un plateau comme celui-là du coup pendant... donc en gros on est 3 sur le plateau moi et les deux réalisateurs et je sais pas qu'ils passent en milieu d'une journée partenaire souvent on vient je sais pas quand même sur toute la vie on a vu c'est simplement le... comme les deux réalisateurs faisaient énormément de choses eux-mêmes voilà je sais pas qu'ils passaient pour faire les grandes inventions de lumière et eux... eux derrière ils faisaient euh... d'accord et du coup... au niveau de la durée le film est très important quand même il y a beaucoup de choses qui se font c'est le temps qu'il reprend pour faire un peu mouvement simple des choses comme ça quand on fait de l'image par image c'est sûr qu'on vient de 4 images secondes et... nous on raisonnement d'une image en secondes par jour ouais on fait... on fait 4-5 secondes par jour d'accord donc ça dépend un peu de la simplicité mais en le même c'est... c'est... 4-5 secondes par jour ouais sur un film traditionnel à l'époque c'était 3-4 minutes de jour effectivement euh... et du coup vous qui avez trouvé le film de bien cette idée dans la valise du coup c'est passé avec les réalisateurs en fait euh... on les a rencontrés grâce à la maison des scénaristes ouais euh... où Brr était menée et une indienne on a associé à rembourser son café sur son écharpe et voilà on a créé le lien comme ça mais on avait déjà écrit si vous êtes bien l'air de producteur ce qui est vachement bien c'est que les espèces sont juste là aller chercher des cafés voilà voilà et euh... et euh... et non et en fait ils avaient déjà... le film est adapté d'une nouvelle d'un poète américain qui s'appelle Ron Kirch d'un poème et euh... et euh... et euh... et voilà ils avaient déjà l'idée ils sont arrivés ils avaient déjà un storyboard on a un... un scénario on a un peu retravaillé le... le scénario et ils avaient donc déjà l'idée de l'image par l'image ce qu'on a dit par un peu de la beauté c'est en fait ils ont l'habitude de faire euh... et euh... et euh... utilisé... enfin... faire plus de... 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 et du coup est-ce que vous... est-ce que vous avez des projets du coup ? comment ça se passe en ce moment ? qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? est-ce qu'il y a des... du coup est-ce que vous avez passé après sur des... des projets plus longs ? ou déjà longs ? là aujourd'hui j'étais au studio encore avec Dario qui est un film ici je vais hésiter le studio parce que Dario a un film aussi en ce l'année prochaine qu'on a pu se faire rencontrer ainsi donc là j'installais un banc titre cet après-midi pour un film en sable animation sur sable d'accord voilà et sur un... on le disait avec Yodel qui a mis les rencontres sur les états de l'animation hier vous avez un... vous avez des... un vocabulaire encore plus... geek et technique que sur la question traditionnelle ? le banc titre c'est... 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 c'est la base c'est la base de l'animation voilà le banc titre c'est... ça veut dire qu'on met la caméra en top shot sur un plateau et donc là c'est un plat... un plat de sable éclairé par en dessous donc là on a deux bancs titres un banc titre de sable animé par dessous et un banc titre de sable mouillé éclairé par en dessous donc là j'ai installé un deuxième banc titre qui est en production et qui sera disponible en 2025 peut-être 2025 parce qu'il fait quand même... il fait quand même deux minutes c'est quand même très long bah ça va... ouais c'est un peu... ça va être un peu complexe mais du coup... c'est Julien qui anime et donc là il a fait 12 secondes en deux semaines c'est encore... encore un peu plus long que... ouais c'est pour être sûr que les gens aiment ça sinon... et l'envie de passer sur du long sur des gens comme ça on fait un petit actif ouais ouais c'est pour ça donc on a des projets qui arrivent c'est très loin à monter donc... c'est sûr un peu... donc en ce moment on travaille avec JTN à Rennes sur un plan de films qui sont aussi dans cette motion et qu'il y a des choses qui sont pour un jeu charlotte d'image par image d'accord et toi du coup en tant qu'un directeur votre projet depuis ce film est là que ce film est là toujours toujours du stop motion toujours... ou d'autres choses c'est à dire ? oui moi je fais animation stop motion donc... là je commence sur... donc j'ai plein de films en tant que de séries qui se dira à Rennes justement une série donc... série... pour la télé ? et euh... et euh... j'ai fait plusieurs films pour passer du coup à la réelle en même temps ? oui j'ai déjà fait des films ouais je passe un peu de l'un à l'autre suivant les projets suivant les projets les envies et comment on fait ça ? et surtout quand on a une double cassette et un double poste c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on fait pendant des idées précises dans l'animation double cassette c'est la base et puis souvent on a 3 cassettes 4 cassettes donc du coup se mettre en service des autres précisément on a commencé à faire ah c'est une très compétence on discutait bien avec des comédiens qui disaient voilà c'est des choses à faire complètement je veux dire en total et de ne pas être que comédien même si je suis réalisateur dans un autre moment c'est une question complètement différente mais moi je n'aime que l'autre et euh... c'est toujours un plaisir de se mettre au service d'un projet qu'on a choisi du coup donc ça se passe bien voilà c'est comme nous les animateurs on est comme les acteurs pour la fiction c'est à dire que c'est vraiment interpréter et incarner une idée qui est sur du papier et qui est qui est la farceurie des incarnés et qui demande d'être un genre à la réalité et donc c'est ça ne se passe pas exactement pareil mais c'est un peu la même idée que l'acteur qui nous a avec une c'est une technicité différente bien sûr exactement en tout cas ça serait réussi l'univers est très beau et euh... j'espère que vous l'avez vu parce que ça vaut clairement le béton merci à vous en tout cas merci à vous 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 D'accord. Et du coup, d'où devient cette idée de jeune homme qui a malheureusement ou heureusement 16 ans dans cette histoire ? C'est quelque chose de très pudique dans la relation qui peut faire un vaguement pensé à la relation qui travaille au centre-là. Et puis, c'est dans un livre comme Guillaillard, par exemple, toute cette pudeur entre les deux et cette volonté hyper forte du gamin qui se poursuit dans sa passion et qui commence à te faire de toi. Pourquoi ce sujet au départ ? Comment ça débarte ? Ouais, au-delà du film de sport, effectivement, pour moi, le vrai sujet, c'est la relation entre les deux. Effectivement, le sport, c'est un décor, c'est ce qui va autour. Après, non, mais je pense que tout le monde a des problèmes avec ses parents. Je crois qu'on en a dessus. Non, et puis voilà, spécialement quand on veut... Enfin, moi, je viens pas beaucoup du film du cinéma, je suis le roi des provinciaux et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à dire que je voulais essayer de me lancer là-dedans, ça a fait flipper tout le monde. Très bien. Ça a été un peu conflictuel. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je pense que ça vient aussi de là, de cette expérience-là. J'espère que tes parents n'ont pas trop le truc. Tu te dis que ça n'a rien à voir avec moi. C'est du sport. C'est pas du tout à vous rejeter. Et à rouler. Et comment ça se passe, du coup, de travailler avec des jeunes ? Parce qu'ils sont formidables tous les deux. Ouais, ouais, ils sont super. Non, j'ai eu pas mal de chance. Enfin, on a fait un casting assez long. Après, quand on les a trouvés, c'était l'évidence. C'était vraiment, c'était eux, quoi. Moi, au départ, je voulais un vrai sportif. Et j'ai pas trouvé un vrai sportif qui court. Parce que Théo qui joue le rôle principal, c'est un surfeur. C'est un surfeur professionnel, mais il faisait pas d'athlétisme. Donc, il s'est entraîné dans deux mois avec un coach sur l'équipe de France. Trois fois par semaine, il allait courir comme un dami. Et il est devenu très, très bon. Ouais, il continue. En tout cas, c'est bluffant le film, parce qu'on dirait, en vrai... Ouais, normalement, c'est assez crédible. C'est pas les Jeanne Bolt, mais normalement, c'est pas trop vrai. Non, mais il y a une vraie crédibilité qui entre, du coup... Et du coup, bah, il me paraît que les autres. Du coup, tes projets, comment ça se passe maintenant ? Où en est le film déjà ? Il est prêt depuis... Il est date de 2017, mais là ? Ouais, le film, bah, on l'a terminé en avril. Voilà, c'était pour sa carrière, il tourne pas mal. Cette semaine, il est en Allemagne, aux Etats-Unis, donc c'est ici. Donc c'est super. Et normalement, l'année prochaine, on repasse au long métrage. Toujours avec la même boîte de prod et avec le même comédien, du coup, que je remmène avec moi. Et la même prod ? La même prod, ouais. Les films de Valence. Exactement. Qui poursuivent l'aventure et qui sont très productifs. Ouais, c'est clair. Ça, c'est le moins le moins. Ça fait 25 ans, ouais. Ouais, ouais. Ils sont toujours aussi... Aussi productifs. Et du coup, merci Louis. Rien à toi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Germain est là ? Oui. Pour le film, jusqu'à ce que la mort nous sépare ? Film... Extrêmement différent. Avec, alors... Il va falloir que... On va parler d'où tu viens après. Est-ce que tu as vraiment fait ce plan horrible un jour à un pote ? Non, jamais. De l'emmener pour un enterrement de vie de garçon en lui disant est-ce que tu peux aller planquer un cadavre avec moi pour voir jusqu'où, pour tester une amitié. Le sujet est complètement dingue. J'ai été hyper jaloux quand j'ai le film en me disant pourquoi j'ai pas destiné avant lui. Et du coup, d'où ça vient ce grand délire ? D'où ça vient ? Dans la comédie noire ? Quelle est la volonté de départ ? Voilà, pour ce qu'il y a de départ... Ouais, c'est le fameux truc du... Comment tester l'habitier ? C'est quoi un pote, si ce n'est un gars qui serait capable d'enterre un cadavre ? On lui demandait, donc je partais vraiment jusqu'à cette idée-là. Et après, toute la difficulté du truc a été d'en faire une histoire de 10 minutes. Enfin, il en fait 11, mais parce que j'avais une contrainte de temps, je répondais à un cours de scénario quand j'ai commencé à écrire. Et la contrainte, c'était 10 minutes. Donc je me suis dit comment boucler une histoire à partir de ce postulat-là en 10 minutes chrono ? Et donc c'est là que j'ai essayé de faire un récit hyper resserré, hyper efficace d'un contenu narratif. Ouais, c'est hyper aimé, on rentre dedans en se disant, mais juste, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ressemble ? Est-ce que c'est vrai ? Voilà. Et le thème, c'est plutôt un des thèmes de prédiction. Non pas long terme de thème de cadavre, mais plutôt de partir sur une espèce de comédie un petit peu... Ah, sur le ton ? Le ton, la comédie noire... Il y a un genre qu'on ne voit pas si souvent, en fait, le côté... On ne sait pas si ça commence comme un espèce de film de genre, on ne sait pas trop où on est. Parce que j'ai vraiment, on ne va pas regarder du tout... Le pitch ? Ouais. Ouais, non, il y avait... Je crois que dans une histoire, on se dit, voilà, les préparatifs de mariage, que va bien, d'un seul coup on bascule et on sait jamais... Dans quel genre on est, ouais. C'est vrai que ça a été une question, le ton, en fait, parce que je me suis beaucoup amusé à l'écrire, le film. Après, quand il a fallu... Parce que c'était la question de la mise en scène, c'était hyper compliqué, parce que je ne savais pas exactement où je devais passer le curseur. Parce que j'aurais pu vraiment faire un truc très, très burlesque. Et j'ai essayé justement de réunir les curseurs à fond, et dans ma tête, j'avais comme influence majeure les Farquen, quoi. Ouais. Dans l'espèce de... Soit comme il dit, soit drame. Et le court-métrage nous permet effectivement d'avoir un espèce de mélange de genre et une ouverture, un espèce de liberté plus large. Ouais. Après, il y a aussi la courbe en disque de mise en scène. Je voulais vraiment aussi m'amuser. Avec le scope, avec des mouvements de caméra, je n'ai pas pu en faire autant que je voulais, parce que ça fait un peu galère de tourner deux nuits dans une bagnole. Mais il y a pas mal de contraintes de mise en scène, avec lesquelles je me suis pas mal amusé. J'ai essayé de faire en sorte que chaque séquence soit différente d'un point de mise en scène. Mais euh... Ouais, il y avait ça, quoi. Dans mon liste de cinéma, voilà. J'ai joué avec le genre. D'accord. Et au niveau du coup de... C'est ton combien de seul film ? C'est mon premier film. C'est le premier film. Premier produit, ouais. D'accord. Premier produit, ça veut dire qu'il y a eu à vendre des petits trucs... Ouais, moi j'étais en fac de cinéma, donc j'ai fait plein de petites conneries en tout cas, quoi. Ouais. Mais vraiment des trucs à l'arrache. Là, c'était la première fois que j'avais une véritable équipe technique derrière moi, une vraie production. D'accord. Ça change tout. Ouais. Clairement. Et du coup, les autres ont quand même eu une petite carrière ou ça va être des livres entre potes ? Non, c'est vraiment des livres entre potes que je ne montrerai à personne aujourd'hui. D'accord. On va les trouver. Non, ça va, j'étais avant Youtube, donc c'est pas son... D'accord. Et du coup, euh... T'as ta formation, c'est du coup de la fac, tu sais plus longtemps, tu... voilà. Quelle fac ? Paris ? Non, Rennes. Rennes ? Rennes, ouais. Ouais, ouais. Je suis dans la fac de cinéma de Rennes. Pendant très longtemps. Et euh... Trop longtemps. Et puis euh... Et après... C'est un peu ça le problème, c'est qu'on a tous fait des études extrêmement longues en se disant qu'on apprend du quoi plus en faisant qu'en... Ouais, j'étais bien aussi. Ok. Ouais, c'était cool à l'époque. Mais euh... Et euh... Non, non, après je... Après je me suis vraiment lancé dans l'écriture, j'ai écrit pas mal de projets de séries. Et euh... Jusqu'au jour où euh... Ouais, j'ai répondu à ce... À cet appel à projet en Bretagne. De mon scénario. Voilà. Bah tu as... Tu as bien fait d'y répondre parce que euh... Le résultat est... Plus que bon à le camp, tout degré. Merci. Et euh... Ça fait plaisir de... De voir mes films aussi Barrette pour l'entendre. Et euh... Et euh... Un grand bravo à toi. Et puis un vivement long du coup. Surtout s'il est né dans un... Dans cette énergie et dans ce... Dans ce mélange... De genre, par exemple. Ah là j'écris un long, ouais. C'est... Peut-être moins drôle, mais euh... C'est dur de... Un nouveau sur la corde. Un peu... Sur la... Ouais. Un petit peu de manière. Ouais. Et bah on a hâte de voir ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. J'ai beaucoup changé dans le programme. Euh... Alors dans l'ordre... Tout le monde a... Parce que vous... Vous me laissez enchaîner pour pas perdre trop de temps. Faut que Bridget puisse enchaîner derrière. Euh... Oui ou non ? Non ? Le... Le cil est là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Offshore à la production. Des hommes à la mer. Un long cours de 25 minutes. Avec des conditions de tournage vraisemblablement... Pas ultra évidentes. Comment on tourne sur un chahutier ? Comment ça se passe ? Eh bien... On chante une équipe. Elle n'a pas du tout le mal de mer. Euh... Enfin j'ai eu un peu le mal de mer. J'ai pas... J'aurais pas été... C'est vrai ? Ouais. On a eu beaucoup de chance. On a eu du beau temps déjà. Ouais. Ça c'était la... Une des seules choses qu'on pouvait pas prévoir. Mais on a été gâtés. Donc... Donc ça va. Euh... Ensuite l'équipage du chahutier était exceptionnel quoi. Donc euh... D'abord moi j'ai... J'ai mis longtemps à trouver le bateau. Une fois que j'ai trouvé... C'était une rencontre avec le capitaine. Ouais. Et qui a été exceptionnel. Il était trop content de... De participer à l'aventure. Il... Il... Il a aidé les acteurs à... A trouver les gestes. Il leur a montré. Et puis il nous a... Il y a un côté dans ton truc qui a la limite. Du documentaire. Où on a vraiment l'impression d'être sur un vrai bateau. Même dans ta réalisation parfois. Où on se dit tiens on est sur la corde. On est à la fois dans la future par ce qu'il se passe. La volonté elle était là de l'écriture du... Du scénario. De te dire euh... Je voulais... Je voulais que pareil euh... Faire un... Ouais carrément. Bah euh... Ça fait partie de... De... Ce que j'aime. Enfin dans ma façon de faire des... Des films. Qui étaient plutôt autodidactes. Issus du documentaire. Et maintenant j'ai envie d'intégrer ça dans la... La fiction. Je trouve qu'il y a... Il y a toujours un côté un peu sensible et fragile. On sait pas trop ce qui va se passer. Donc là je voulais euh... Vraiment réussir à marier le... Le scénario assez solide. Avec euh... Une narration qui va quelque part. Et quand même une... Ouais... Une... 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 Une façon de faire. Où on sait qu'on est pas trop sûr quoi. De... De ce qui va arriver. Et toi du coup l'univers euh... Du chalutier. De tout ça. C'est euh... C'est l'idée du film. Ou c'est un univers que tu connaissais avant. Ou juste une envie d'exploration. Comment ça se passait ? Et bien euh... L'origine du film est né euh... A la fin du tournage du précédent. Qui s'appelait Si la mère se meurt. Et c'était un... Je suis un petit enfant au... Au... Au Sénégal. Euh... Qui pêchait avec son père. Et qui avait plus de poisson. Et il regardait les chalutiers au loin. Il y a un pirate qui venait les voir. Et puis il leur disait. Bah c'est eux qui prennent tout. Et donc j'ai eu envie de continuer l'histoire. Mais du côté de ce chalutier quoi. Imaginez ce petit garçon qui était devenu adulte. Et au lieu de devenir pirate. Il était devenu pêcheur. Et euh... Qu'est-ce qu'il y a derrière le chalutier ? La poisson de la ville ? Comment ça commence ? Derrière le chalutier il y a... Il y a encore plus de chalutiers. Ouais. Je suis sur écriture. Bah c'est un... C'est un film choral entre un... Un chalutier, un voilier et un cargo. D'accord. En version courte, longue ? Euh... Ça c'est plutôt long ouais. Plutôt long. Et déjà dans les tuyaux ? Ou dans l'écriture avant pour l'instant ça commence ? C'est en écriture bien avancée ouais. Ouais. Et toi du coup c'est ton ? Donc vous avez eu un avant ? Encore avant ? Ça c'est le premier cours produit. Voilà. Et avant c'était film d'école ou autre production. D'accord. Et donc le prochain peut-être poursuivre comme euh... Tes camarades juste avant avec Offshore aussi. Qui sont comme les films d'Avalon euh... Très productif. Enfin Fabrice qui... Ouais. Qui va euh... Qui a toujours 25 projets et qui fait également du long du coup. A petit à petit. Ouais et qui traite à l'écoute. Confiant pour euh... Dès l'écriture et pour tenter le coup parce que... Bah pour effectivement c'était peut-être pas évident l'action du bateau à la base. On est entièrement en mer. C'est pas gagné. Bah ça parait que le... Qui ne connaît pas grand chose. On se dit c'est pas les contraintes les plus faciles euh... D'embarquer d'une équipe. Est-ce qu'on vient en gros sur une équipe euh... Euh... Ludovic Elias qui était un gestion. Hum. Qui était tout seul. Puis Sébastien Lépinet qui était euh... Directeur de production. D'accord. Et 5. 5 d'accord. Plus les... Plus les acteurs. Plus les acteurs du coup euh... Finalement petite équipe pour euh... Pour un film euh... Et combien de temps de tournage du coup ? Euh... On a eu 7 jours. Euh... C'était 3... 4 jours et 3 nuits. 4 jours et 3 nuits pour 25 minutes. Ce qui est plutôt euh... C'est pas mal. Et c'était bien un des enjeux du film. C'est d'avoir cette légèreté aussi d'équipe. Bah on a intégré la contrainte du bateau. De toute façon on pouvait pas être plus nombreux. On pouvait même être moins nombreux normalement. Et euh... Et l'idée c'était de jouer beaucoup avec des minières diégétiques. Et euh... Et de rester dans quelque chose d'assez brut. Donc euh... Bah on en a parlé pas mal en amont. Et ça a permis d'être assez euh... Assez rapide ouais. Dans la façon de tourner. D'accord. Et bah écoute. Merci beaucoup. Puis j'y m'en l'assure. Du coup euh... Dans l'univers euh... De la mer une fois encore. Et euh... Et euh... Il est question de mer également. Bah au film suivant du coup. Un petit peu. Celui qui brûle. C'est magnifique. Venez messieurs. Hop. On a des micros. On a tout ça. Je vous laisse vous... Je vous laisse vous présenter. Le micro là. Je vais passer de l'autre côté déjà. Bonjour. Euh... Simon Bouillard. Je suis le réalisateur du film. Oui. Ah... Voilà. Je suis venu avec euh... Jérémy Chaudrey. Moi je suis producteur. Bonjour. Euh... Sylvain Bolrena. Moi je suis co-scénariste. Et j'ai un problème avec le film. Alors parlons de cette idée euh... D'où vient euh... D'où vient cette idée euh... De... De... De destin mêlé euh... Avec euh... Destin humain. Mêlé avec celui d'un poisson congelé. Alors... Alors... D'où... D'où vient l'idée euh... Bah en fait c'est... 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 C'est lors d'un séjour de travail qu'on a fait avec euh... Avec euh... Avec Sylvain. Euh... Euh... Et euh... On a un ami commun en fait qui... Qui tenait une boutique de poisson congelée en plein milieu des... Des... Des montagnes cabiles. Et puis on s'est fait faire la réflexion. On lui avait dit mais euh... Mais euh... Mais tu... Pourquoi tu tiens une telle boutique ? Tu vas pas avoir de clients ? Puisque euh... En fait sa boutique elle est à... À quoi ? À 30 kilomètres de la mer ? Je lui disais bah... Dans la montagne. Dans la montagne. Je lui disais mais c'est... C'est complètement absurde. Il me dit non mais... Il vous avait dit non non mais en fait euh... Euh... T'inquiète c'est comme ça ici... Euh... Et là voilà tout de suite on s'est dit mais euh... Là c'est... 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 On tient un... Un début... Un début complètement dingue pour euh... Pour euh... Pour un début de... De mon métrage quoi. C'était aussi une façon de parler de... Du fait que la société algérienne de nos parents... En essayant de s'affranchir du néocolonialisme. Alors euh... Surtout pour moi. Euh... Puisque Slimane lui est algérien donc il a une... Certaine liberté de parole... Plus grande. Et euh... Et euh... Et vraiment ça correspond aussi à une chose de... Une chose de... Une chose aussi très précise. C'est qu'après le terrorisme. L'Etat algérien a balancé plein de toutes petites subventions à des gens. Pour ouvrir des petits trucs. Sans qu'une tête. Et... Il se retrouve euh... Sans qu'une tête. Et... Et... Au niveau donc du coup... Comment ça se passe au niveau de ce casting. Un gros casting quand même pour le film. Encore des comédiens qui ont euh... Une vraie carrière dans le long. Et qui reviennent vers le... Grand-métrage. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire... Ouais. 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 Alors... Qui les convain, comment ça vient ? Comment ? Je dis qui les convain ? Parce que c'est le producteur qui va direct en disant... Oh là là. Est-ce que c'est toi au départ ? Comment ? Alors... A vrai dire... C'est moi en fait hein. Au départ. C'est ça hein. Bah... En fait c'est assez simple là. Enfin... C'est assez simple. Les comédiens bah... On s'adresse à leur agent. Dans un premier temps. En leur écrivant un petit mot. Et puis en disant surtout qu'on pense très fort à eux. Pour le... Pour le personnage. Et... Et ma foi bah... Bah... Est-ce qu'il faut... Il faut déclencher la lecture du scénario. Voilà. Déjà. Et quand... Bah quand... Voilà. Une fois que Salim et Sabrina avaient lu le scénario. Bah... Par bonheur. Ils ont été très convaincus par... Par le projet. Et ils ont... Ils ont rappelé tout de suite. Tout de suite après quoi hein. C'est ça Jérémy hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et puis on a vu Salim. Moi je tournais... Je fais une copro à Lyon sur un... Euh... Prodégré pardon. Sur un long métrage qui s'appelait Corps étranger. Et on tournait. Et puis du coup ça a été l'occasion de me faire rencontrer Siman. Et puis... Bah... Ce... Ce dernier avec nous là. L'achet de convaincre de... De... De s'aventurer avec nous dans ce... Dans ce projet. D'accord. Et donc toi tu fais du cours, du long un petit peu de... Moi je produis du cours et je développe du long ouais. Et donc quand on est producteur. Comment on se laisse convaincre par une histoire de poissons congelés dans la montagne de départ ? Alors on avait un peu Slimane. On avait fait quelques tours de caméra avant avec trois premiers cours. Euh... Donc ça... Ça... Voilà. On se nourrissait depuis de... De... De nombreuses histoires. Et puis c'est celle là sur laquelle on est parti. Euh... Avec plusieurs projets. Ou embryons de projets. Et puis celui-ci il a été long et fastidieux à... A produire. Mais... Mais... On... On y arrivait. Et voilà. Il y a encore du coup d'autres projets pour l'avenir. D'accord. On court en long ? En long. D'accord. Ça c'est bien. Et du coup en tant que... Depuis qu'on a deux, c'est pareil. Comment on bosse à deux ? Comment on bosse à deux et à quatre mains ? Comment vous bossez-vous en tout cas ? Parce qu'il y a encore une fois 50 000 techniques. Alors c'est simple. Il y en a qu'un qui est pour moi. Non. En fait c'est... C'est... Bah ce que racontaient beaucoup de gens c'est le fruit d'une amitié. Euh... Mais... Ce que racontaient beaucoup de gens aussi c'est que l'amitié c'est d'abord le travail. C'est se comprendre. C'est avoir de l'intérêt pour l'autre. Et puis après c'est des allers-retours. C'est être assez sûr de l'histoire qu'on veut raconter ensemble. Et puis après il faut partir devant son ordi, bosser, revenir. L'autre part devant son ordi, c'est un aller-retour. Mais avec des bases de rêves, d'images et de choses qui sont vraiment communes. Et puis après il faut bosser chacun de son côté. Et puis après il faut écrire une histoire. Il faut la faire lire. On te dit que c'est vraiment pas intéressant. Donc tu l'as réécrit. Et puis on te redit que c'est encore moins intéressant. Donc tu l'as réécrit. Alors là tu l'as fait lire à ton producteur. Il te dit oulala au revoir. Et donc tu l'as réécrit. Et puis un jour, ben... Il y a quelque chose qui gêne. Oui, pour l'écriture en fait ça a été des allers-retours entre Sylvain et moi. Et puis régulièrement en fait on a fait appel à des lecteurs, des script-docteurs pour nous aider à avancer. Et là Jérémy a joué le jeu en fait à chaque fois ponctuellement de nous fournir cette assistance. Parce que même à deux, des fois on arrive à des impasses. Donc c'est important. Donc voilà l'écriture et la recherche de production. Ça a duré à peu près trois ans. Enfin de la première idée jusqu'à la réalisation effective du film. C'est trois années d'écriture et de développement. D'accord. Et où est le temps de tournage ? Le temps de tournage ? 8 jours en Algérie, un jour de break. Donc 7 jours effectifs de tournage. Je ne suis pas de petits. 8 jours effectifs en fait monsieur le producteur. Vous les comptes ? Oui c'est ça. 8 jours effectifs sur place. Et puis en montage, un mois et demi, deux mois. Elle est fascinante. Et où on est le film aujourd'hui ? Il est près depuis quand plutôt ? En fait on l'a achevé en septembre dernier. C'est fait un an quoi. Ouais ouais ouais. Et puis là il tourne en festival et puis on est assez content. Parce que là on a un mois de neuf ans qui est super. Parce que là vraiment il est ici. Il était à Sarlard jusqu'à hier soir. Voilà. À Rome, j'en oublie mais enfin. Ouais la semaine dernière. À Aix en Provence à la fin du mois. Voilà il est allé aux Etats-Unis. Enfin bref il a un beau parcours, quelques prix. Voilà on est plutôt content. Bon après on sait que les prix c'est toujours le hasard. Et en tout cas vous avez le déjeuner retour du public. Ça c'est dans la salle et ça marche plutôt bien. Donc bravo à vous et merci d'être là en tout cas. Merci. Et puis vous restez là de toute façon. Si j'ai quelque chose à vous dire, à vous parler après tout ça voilà. Bien sûr, bien sûr. Elle est là, elle est là. Et bien c'est super. Merci. Et on va terminer tout ce soir, on va te céder la parole. Il ne reste toujours pas. On a Pablo donc qui est là pour Capitalistis. Le père Noël serait donc capitaliste. Il paraît, on m'a dit ça. Et c'est toi qui va nous expliquer ça. Donc il n'a pas entendu plus aux enfants colons. Ouais. Non, alors euh... Ah bah c'est envie de le dire. Euh... Non, non mais euh... Alors d'où vient l'idée ? Je trouve que c'est plutôt ça la question. Ouais, 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 ouais. L'idée est la bâtisse pour le Père Noël. Non, même pas, même pas. Donc les enfants sont encore en salle en Père Noël ? J'ai fait un documentaire il y a 2-3 ans. Ouais. Sur les cours d'intégration en Flandre. Ça n'a rien à voir avec le Père Noël. Euh... Mais j'avais rencontré dans ces cours d'intégration, alors que je m'attendais à rencontrer essentiellement des Syriens ou des Soudanais qui arrivent en Belgique. J'ai rencontré en fait énormément d'Espagnols, d'Italiens, de Grecs, de Portugais qui venaient en Belgique à cause de la crise économique. Et c'était très souvent des pères de famille qui venaient en laissant leur famille au pays dans l'idée de, voilà, de trouver un travail pour leur envoyer l'argent. Et c'est une idée qui ressemblait... Enfin une situation qui ressemblait fâcheusement à celle de mes grands-parents quand ils étaient venus en Belgique à l'époque. Et euh... Alors j'ai pas fait du tout le documentaire sur ça, mais maintenant que j'ai écrit ce film, en parlant... L'idée de base était de traiter la crise économique et donc du système économique. Et voilà... Après ça, évidemment, ce qui fait le film et ce qui fait l'histoire, c'est la trajectoire du père et du fils, mais ce qu'il y a en arrière-plan, c'est le système économique, quoi. Système économique, donc sujet plutôt lourd, et euh... mais sur un ton plutôt léger. Oui. Oui, moi j'arrive pas à faire des choses, genre de... ça m'en remerfe franchement et... enfin je m'ennuie en fait en faisant, donc euh... je m'arrive pas à faire des choses autrement qu'en remusant et voilà... Et voilà... Et du coup, c'est le qu'on vient d'appuyer ? C'est comment ? C'est le troisième film. Troisième film ? Premier bon métrage produit, mais le fin d'études n'a pas mal circulé en festival et tout ça. D'accord. Donc voilà, c'est le troisième film que je peux signer en disant que c'est un film film. D'accord. Et du coup, pour la suite, c'est donc le long, je suppose, comme tes collègues ? Ou encore... Un petit peu de cours d'abord ? Non, plutôt long, ouais. Ouais ? J'en parle pas trop parce que je suis en train d'écrire une... Ça commence ? Ça avance. Voilà. Long bon aussi, mais... Mais voilà, donc... Au priori, longue fiction et voilà. Voilà. Toujours sur un sujet fort, traité sur la comédie ? Oui. Ouais, c'est un langage... Je sais qu'en même temps, j'ai besoin de m'amuser, mais j'ai aussi besoin de parler de choses qui me touchent profondément, en fait. Des choses qui me revoltent, qui me... voilà. Et j'ai envie d'emmener les gens aussi quand ils sont en train de regarder un de mes films. J'ai envie qu'ils vivent une expérience qui est celle-là, et... Et voilà. On a essayé de le faire comme ça. Donc, oui, il fait rigolo en métrage, c'est dans la même direction. Écoute, on a hâte de voir parce que les comédies qu'il ne faut pas cacher, c'est... C'est pas si court. Enfin, en tout cas, en France, je crois que... Je sais pas, j'ai pas fait de recensement, mais... En tout cas, en France, c'est pas non plus Légion. On a plutôt de la comédie un peu... Potash. Ouais. Ouais, y'a pas que les choses inintéressantes, en tout cas, c'est... Oh, j'oublie pas ça, je dis que souvent, on a de la comédie potash, mais quand on a de la comédie avec un peu de fond, c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ton film. Et j'ai hâte de voir la version sur le... voilà. T'as plutôt intérêt, parce que... On reviendra, on reviendra trop loin. Merci beaucoup, en tout cas. C'est vrai. Histoire de laisser l'intervalage de Jacques, on va prendre les derniers. Est-ce que Sophie est là pour « Je n'ai pas tué » de JCJ ? Il ne s'oublie pas. Oui, il y a rien. Sophie Beaulieu, « Je n'ai pas tué » de JCJ, c'est le dernier film du programme 3. Voilà. Eh bien, bonjour. Je te laisse prendre le micro aussi. Et puis, même pression que... que des collègues. Déjà, parle-moi un petit peu de toi, que de... sur ce film, c'est le premier, le deuxième, le douxième ? Alors, c'est moi aussi mon premier court-métrage autoproduit. Oui. Après combien de... Trois... Je vais dire trois et demi, mais... Trois. Trois court-métrages autoproduits, et... D'accord. Je ne viens pas du cinéma. Enfin, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Alors, du coup, tu viens d'où ? C'est ça ? Ce que tu as fait avant, et comment tu arrives au cinéma ? Eh bien, je... En fait, j'ai fait normal-sucle, agrégation, prof et tout, et puis j'ai quitté pour faire du cinéma. Et le déclic qui débarque, comment ? C'est une passion ? Il est parti, je faisais du théâtre quand même, et puis en fait, on m'a offert un livre sur Tarantino, une espèce de biographie un peu rigolote. Et c'est comme ça, c'est en le lisant dans un jardin, que j'ai eu l'idée d'un premier scénario un peu foufou, et puis finalement, je l'ai fait, avec rien du tout. Et puis après, une fois que j'ai fini ça, je me suis dit, j'en ai à faire un autre. Et puis voilà, au final de lui, je me suis dit, je vais faire ça. C'est dur, mais je vais faire ça. Et sur un premier chef de produit, comment on soit trop avec Chiqui Cario, Laurence Tabassin, et Montel Castille ? Alors... Deux gens qui viennent à nouveau du long, et tout ça, qui te font confiance sur un premier chef de produit ? Alors, Chiqui Cario, il a répondu présent, parce que c'est un contre-emploi, entre guillemets, pour lui. Clairement, oui. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était qu'il fasse, enfin, le gangster attendu, et voilà. Et donc, son agent a passé, avec le producteur Martin, a contacté son agent, et puis, elle lui a passé, il a dit oui. Donc là, depuis le lendemain, on l'a eu, on a travaillé, c'est super, il est arrivé avec des propositions, il est arrivé en bégayant, et on croyait qu'il bégayait en vrai, mais non, il ne peut pas en vrai du tout. Et voilà, et Florence, elle avait dit oui avant, et Patrick Daston-Sarro, c'est un acteur que j'avais vu dans l'Inconnu du Lac, et qui m'avait fascinée, et je m'étais dit, si seulement il pouvait faire Jessie James, en me disant, ok, et en fait, il l'a fait. Et du coup, cette variation sur Jessie James, comment ça peut être ? Alors, en fait, ça a été inspiré d'un film, le premier long métrage de Samuel Fuller, qui s'appelle « J'ai tué Jessie James », qui est un film qu'on peut difficilement voir, mais dans sa biographie, il décrit son intention, et son intention, c'était de démystifier cette histoire, et de présenter Jessie James et son assassin, qu'on appelle le lâche Robert Ford, comme des personnes tout à fait ordinaires, avec des préoccupations quotidiennes, enfin, pas du tout, pas du tout, des héros sans état d'âme, enfin voilà, donc, ça m'a fait rire, et je me suis dit, ben moi, si je devais faire un film sur ça, j'aimerais bien travailler sur la déconstruction des valeurs viriles, sur des choses, des stéréotypes masculins, quoi, de courage, je sais pas quoi, et du coup, je me suis dit, je l'appellerais, je n'ai pas tué Jessie James, je le mettrais en France, si possible, dans le nord de la France, et l'idée, ce serait que, Bob Ford, il est tellement normal que non, il ne va pas tuer Jessie James comme ça, même s'il remet un tableau, je sais pas, donc voilà, c'est comme ça que c'est le même. D'accord, et du coup, la suite ? Alors, tu te mets dans le cours, etc, maintenant, du coup, il y a un an derrière. Ouais, j'écris la version longue de ce film-là, qui du coup, ça prend du temps, et c'est un autre travail, c'est bien, parce que c'est quand même une continuité. Et puis, j'écris un court-métrage, enfin, j'ai écrit un court-métrage qu'on est en train de lancer en financement, enfin, en recherche du court-métrage. Avec le producteur ? Ouais, ouais, et c'est sur l'immobilisme sexiste dans la courbe bourgeoisie française, donc ça n'a rien à voir. mais voilà, c'est ça. Et l'objet du coup, Jesse James ? Alors, sur France 2, il n'y a pas longtemps ? Ouais, il a été à Toronto, ça, c'était super. Et puis, il a été à Sao Paulo, à Valette, et ici, et là, il est passé sur France 2 dimanche dernier, on peut encore le voir jusqu'à ce soir. Voilà, pour ceux qui l'ont raté, il est encore en replay, peut-être pour quelques heures. Ouais, pour quelques heures, c'est marrant. Voilà, il faudra aller à la fin de la production, vous allez encore quelques heures pour tout ça. Eh bien, merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Puisque le temps de vous écouter, donnez la parole à Bridget, ou à Camille d'ailleurs. C'est Rodrigo, c'est ça ? Qui doit être avec Camille ? Est-ce que Rodrigo, il l'a ? Eh bien, du coup, on va passer la parole à Bridget, qui va enchaîner. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Eh, come here, team ForFlan, Sébastien Kars. Thank you. Hi Sébastien, so you, you film ForFlan, ForFlan, Delapidated, en français, donc Delapidated, 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 en français, Delapidated, can you explain, it's a Côte d'École, so it's a student film, can you explain to us a bit how you came about the subject, the writing about the, 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 la genèse du film, comment est-ce que tu es ? Sure. Yeah, the base of the film actually started because, just when I started film school, my father almost died, and I thought about what would, the worst case scenario, what would happen to my family, and I wanted to talk about unhealthy family relations and what happens when they are put under pressure. So, just before we started film school, my father had failed to die, and I just wanted to explore the, 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 the situations, the tension, between the family, the, the malaise, the familial. Yes, and, yeah, I want to really to talk about these unhealthy family relations because family is something you don't choose, it's something you, you are given, in some ways. And, um, how it can be very difficult to see how bad it can be, and at the same time, there's a strong love, and these contradicting forces are something that I find really interesting, and, yeah. in the, in the base of the story there is this, uh, sibling relationship between the brother and the sister. Uh, I find it very beautiful and very sore because these two people, they mirror their family, like the history of the family. Yes, and, um, so they, they, um, what do you call it? Um, they, um, they, uh, remake what has happened before, and, uh, they cannot help it in some ways. Yes, they regret, in fact, what happened before, and they know it's stronger than them. Yeah. And, uh, yeah, so that was why I made this film. I wanted people to maybe think about, or be moved by this story, and maybe think about their own families. Uh, if they have a good family, I wanted them to, uh, take care of their family. And, uh, if they are in a bad place, maybe, I wanted them to see something that could mirror their own situation, and maybe help them in some way. Yeah, it's incredible. Uh, yes, in this film, I wanted to talk about the family, and that people look at their own families. They say, maybe, there are things that we can improve, talk better, treat better. And, uh, it works. Just, uh, I wanted to ask you, about the comedians, there is a real justice in the game. How did you go into the casting of the actors? Because it's very, very, precise, it's very, realistic, very natural. Um, I started with the, the woman, the Christian, the main character. Um, I had about 15 to 20 professional actresses, in for casting. Um, but what I always do when I cast, of course, because, for me, casting is the most important part of the process, really. Um, I try to see what's obvious in the script. This is a character that is very easy, easy, what you call, she's kind of passive. So, I wanted someone who is strong, in their heart. Um, not someone that is weak, in some ways, someone that is very over sentimental. I wanted someone like this, really strong. as first of all. yeah, um, Et après que j'ai rencontré Christine, c'était très important d'essayer de trouver quelqu'un qui peut ressentir qu'ils ont rencontré depuis longtemps. Parce que quand vous êtes avec votre famille, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. C'est quelque chose que vous sentez, que ces gens ont rencontré l'autre toute la vie. Donc j'ai été très heureux. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré la première fois qu'ils ont rencontré dans la rue, je me sentais que c'était eux. Donc du coup, la suite coulée de son, c'est-à-dire que j'ai voulu retrouver surtout des gens qui se connaissaient déjà, comme une famille. C'est-à-dire qu'il y a des regards, pas besoin de paroles. Donc il se trouve que pour jouer le frère, j'ai trouvé quelqu'un qui était à l'école avec elle. Est-ce qu'elle a proposé qu'il vienne au casting, ou est-ce que c'était juste pure luck ? Non, c'était juste pure luck. J'ai essayé avec beaucoup de différents personnages masculins. Mais ce qui est avec ce personnage masculin, c'est qu'il est très agressif. Il n'a pas beaucoup de contrôle sur ses propres émotions. Et quand j'ai eu des acteurs masculins dans le casting, il y a eu beaucoup d'acteurs agressifs, qui ne portaient pas ce que j'ai pensé dans le corps. Parce que Johan, quand il est agressif, c'est parce que c'est de la paix, pas de l'angère. C'est parce qu'il se sent néglectif et qu'il veut mourir quand il crie, pas de la haine. Donc j'ai vu pas mal d'acteurs et finalement ce n'était pas un pur hasard. C'est simplement qu'il avait cette agressivité, mais aussi la douleur. C'est-à-dire la souffrance qui est véhiculée. c'est ce que j'ai bien essayé dans le cadre d'acteurs. Do you have projects that you are done? Do you realize, you are already directing other things. Can you tell us a little bit about the future? Yeah, I just finished shooting my new short film. It's actually a French-Norwegian production with a French producer called Pascal Badabier. C'est un film qui concerne une fille de 15 ans qui est en amour pour la première fois. Elle veut juste vivre tout le temps avec ce garçon, mais au même temps, elle doit combattre les services de protection des enfants. Donc c'est un autre film. Il est un adulte ? Non, le garçon qu'elle aime est de la même âge, mais elle est vivante à la maison avec son grand frère, qui est un adulte. Oui, donc j'ai actuellement terminé mon tournage de mon prochain premier film. C'est votre second film. Du coup, une coproduction français-norvégière avec Pascal Parbière. Et donc, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui est amoureuse, mais qui doit se battre contre les services sociaux, puisqu'elle habite toute seule avec son frère qui doit être addicté des drogues. Oui, merci beaucoup pour venir. Merci. Fingers crossed pour une grande frère avec vous. Merci. Dario. Dario, il est ici. Ah, oui. C'est très bien. C'est très bien pour moi. Merci beaucoup, Dario. Oui, merci. C'est très bien. En fait, je suis de Florence, parce que c'est là où j'ai créé, et j'ai étudié animation. Puis j'ai commencé avec stop-motion. Je n'ai pas décidé de faire stop-motion. C'était mon destin, probablement. Et j'ai appris d'un très bon maître. Il s'appelle Francesco Misseri. Je viens d'Italie, j'ai fait des études d'animation, et j'ai trouvé le stop-motion. C'était vraiment mon truc. J'ai étudié avec un maître qui s'appelle... Francesco Misseri. Il était le premier à utiliser le stop-motion en Italie. Le premier à utiliser le stop-motion en Italie. On va passer très vite au film, parce qu'on a pas beaucoup de temps. C'est un film très beau imaginaire. Et j'ai trouvé... Tu as fait un autre film avant, c'est pour Otto. Otto. Otto est le premier, et Osa est le deuxième. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il a fait un film pareil en stop-motion avant, qui était très fluide. Et celui-ci est plus... ...bose ? Oui. Donc c'est beaucoup plus au niveau des ossements. et, et... Could you talk to us a little bit about... what you wanted to portray? Et ce que tu voulais nous dire, nous toucher par ce genre... Il n'y a pas une histoire, mais je n'ai pas une histoire, donc j'ai juste commencé avec des visions et des images. Je ne le suggère pas à quelqu'un de commencer un film sans une histoire. Je n'avais pas une histoire, j'ai juste envie de faire un film sur des visions que j'avais. Je n'avais pas vraiment d'histoire, je voulais juste faire un film sur les visions que j'avais. C'est vrai que c'est un luxe de commencer du Stop Machine Scenario. Mais il y a beaucoup de parallèles. Vous voyez les mains, les caméras... Oui, il n'y avait pas une histoire, mais il y avait une idée de prendre quelque chose simple, comme une ballerina dans un set, dans le centre d'un set, et ensuite de brûler tout, comme le papier, le set et le timing. Voilà, c'était comme une idée de créer cette ballerina au sein d'un théâtre qui, finalement, reflète la vie un peu, reflète un peu la vie aussi, qu'on peut manipuler et qu'elle se fait casser, que ce sont des décors aussi qui sont cassés. Oui, c'était... Oui, c'était... C'était... L'experiment était de faire tout de la structure, et ensuite, la histoire est élevée. C'était comme ça. Parce que quand vous voulez parler de l'animation, c'était l'idée de parler de la stop-motion, ce que vous avez dans la stop-motion animation, et ce que vous avez derrière l'animation. Et puis, probablement, quand vous parlez de l'animation, vous parlez de la vie, de la vie, de la vie, et Osa aussi a une histoire. Oui, donc c'était pas vrai quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'histoire. C'est quand on parle d'un film stop-motion, en stop-motion, forcément, on raconte un petit peu la vie, de ce que c'est que de construire un film. Donc du coup, c'est ça qui est reflété dans le film. Les interventions de la maqueterie, de la caméra, de la main... Ok, et vous avez toujours été fait, il y a beaucoup de festivals, où est-ce que c'est ? Combien de temps est-ce que vous avez fait ? Pour faire ça ? Quand vous avez fait ça ? 2 ans. 2 ans. Donc vous avez des projets ? J'ai des projets, mais je n'ai pas commencé, mais je n'ai pas commencé. Oui, c'est juste dans ma main. Ok, merci pour ça. et j'espère que vous avez une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. La caméra est morte. Anna Solanas. Bonsoir. 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 J'ai apporté un des chevaux pour ceux qui n'ont pas vu le film. J'en profite pendant qu'Anna Deval. C'est un très joli film sur le regard d'un enfant sur la guerre, qui ne comprend pas pourquoi il y a des chevaux partout morts. Non plus. Merci beaucoup de mes photos. Merci beaucoup de mes photos. A tous les revoirs étrangers, qu'il y a tout le monde à venir. Merci beaucoup d'avoir une chance. Vous pouvez nous parler un peu sur le film ? Bites Morse, Dead Horses, c'est un film de puppet animation, stop-motion. C'est le personnage que nous utilisons. C'est une histoire sur le site d'un enfant en guerre. Il ne comprend rien, donc il réécrit sa propre histoire. Voilà, donc il réécrit son propre histoire, cet enfant. C'est un film qui fait en animation, maquette et stop-motion. Je vois que vous avez fait beaucoup de films. Et combien de temps ça va prendre un film ainsi ? Anna, avec Marc Lieba, beaucoup de travail, beaucoup de films déjà faits ensemble. Combien de temps ça va prendre un film ainsi ? Donc, c'est notre 10e short film. C'est le deuxième film. Il nous a pris environ un an pour le faire. Parce que, bien sûr, quand vous commencez, vous n'avez rien. Et vous aurez de commencer à construire tout. Les sets, les puppets, et puis animer, frame-by-frame. Ça a pris un an quand même. Les décors, les marionnettes, et puis mettre en scène petit à petit. Et vous avez beaucoup voyagé avec le film, vous avez déjà réagi ? Oui, nous avons été chanceux. Et le film a été apprécié. Donc, oui, nous avons été... Et j'en profite, parce que... Le travail sonore est très important dans ce film. Donc, le travail sonore est très important dans ce film. Donc, je vous demande, comment est-ce qu'on peut collaborer ? C'est une question drôle, parce que je suis un sound designer, aussi. Parce que j'ai gradué comme sound designer, mais ensuite, j'ai commencé à lire et dire. Donc, je fais toujours le sound design de mes propres films. Mais nous travaillons avec différents musiciens, parce que la musique est importante dans le pays, aussi. Mais, je veux dire, l'animation est incroyable pour les sound designers. Oui, donc, c'est assez drôle, parce qu'effectivement, elle a fait ses études en son, en design sonore. Donc, effectivement, c'est elle-même qui a fait les leçons, mais elle a fait appel à un logicien. Mais, effectivement, c'est une animation. L'univers sonore est très, très important. Mais, oui, oui, bon. Alors, très... Well, thank you very much. Thank you. And I hope that you have had much success. Do you have more projects coming up ? Now, they are starting to shoot a children's film because we are like sweating because if not, maybe too many darkened kids can be, I don't know, madness. Yeah, that should be fun. Donc, ils vont faire un film comme ça, et pour les enfants en plus, parce qu'ils ont fait beaucoup de films avec dark, et ils changent un peu d'univers. So, thank you so much for coming, and take care. Thank you. Thank you. Giovanni, are you here ? Fiaton Porto ? No, Giovanni. Maxime Aubert. The big test. Hello, Maxime. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'est super film. J'ai beaucoup apprécié aussi. Merci beaucoup. C'est un thème. Est-ce que vous présentez-vous peut-être un tout petit peu pour faire comme Arnaud ? Oui, en fait, je suis Québécois, donc l'accent. Je suis de Montréal. J'ai fait l'école de cinéma à la Concordia Montréal. Je suis réalisateur et monteur aussi. Je fais du offline. Donc, je joins les deux. Je pense que c'est deux rôles qui se nourrissent bien. Donc, on dit souvent, c'est cliché, mais on dit souvent que le montage, c'est une deuxième réalisation. Donc, j'apprends dans les deux sphères. C'est très intéressant parce que ce thème harcèlement, c'est pas très très souvent vu dans les co-métrages. C'est un thème assez sérieux. Comment tu es arrivé à aborder ce sujet ? En fait, au tout début, la jeunesse du projet était vraiment autour de la course navette, le billet test. Donc, je trouvais que ça avait une connotation expérimentale avec des rangs dans le sens que nous, au Québec, en fait, c'est la hantise parce que c'est obligatoire. Tu l'as fait ? Oui, tout à fait. Tout le monde peut se parler, en fait, à l'école secondaire. Donc, il y avait cet effet-là qui m'intriguait énormément. Ça pouvait être un contexte qui pouvait laisser place à tout plein de situations. Puis, je suis parti de l'intimidation. Oui, c'est sur l'intimidation, mais je pense que c'est aussi sur une revanche, en fait. Tout à fait. Une revanche indirecte. Oui. Un peu weird. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et le comédien, il est incroyable, là. Comment tu as trouvé ? Incroyable. Donc, en fait, mon trio, j'ai vraiment été bien entouré. Tu as fait casting ? Oui. En fait, le personnage principal, Théodore, a 75% de l'écriture du scénario, en fait. J'ai commencé à l'avoir en tête pour le rôle que quelqu'un m'en avait parlé. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai entretenu une relation. Et nous, au début, ils ne voulaient pas non plus... Ils étaient trop occupés au moment où est-ce qu'on allait tourner. Mais finalement, j'ai eu ça pour vrai. Et tout, on est allé prendre un café, puis j'ai expliqué le projet, puis embarqué. C'est un jeune comédien qui bosse ? Oui. Ah oui, tout à fait. Il commence à être de plus en plus de films, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est exporté ici, en France, mais vous allez le voir. D'accord. Et, bon, dernière question, parce que c'est pour quelques personnes. Donc, tu viens de monter, en fait. Tu disais, tu viens de le montage. Finalement, est-ce que c'est si évident que ça, parce que c'est bien juste avoir un regard extérieur ? Comment ça s'est passé ? Tu l'as montré avec d'autres monteurs ? Ben, en fait, oui, effectivement. Monter, c'est une propre réalisation, c'est un défi. En plus, il y a beaucoup d'histoires de temps dans le film. Oui, tout à fait. Le montage était extrêmement important. Ben, déjà, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant à faire avec la course navette. Très rythmée. C'est ça. Donc, oui, il y avait ça qui était intéressant. Je dirais que j'ai pris énormément de temps pour le terminer. Oui, tout à fait. Je suis passé, je crois, trois semaines à même pas le regarder, pas y toucher parce que j'avais besoin de recul. Oui, c'est ça. Et du coup, des projets, parce que tu as dû être approché, peut-être un petit peu... Non, non, j'ai pas vu. Des projets pour la suite ? J'ai quelque chose en tête, mais comme c'est l'anime qui faisait ça, c'est dans ma tête encore. Donc, j'essaie de le mettre sur papier et tout, c'est encore au stade des cartons. Oui, parce que le film, là, il continue à tourner un petit peu dans les festivals. Oui, il va très vite. Il y a encore un petit peu de temps. Oui, il y a peut-être une autre année. Il y a une autre année. D'accord. En tout cas, merci. Très merci. Bravo encore. Merci. Merci. Léopold. Est-ce que tu es là, Léopold ? Bonsoir. Bonjour. Ah, c'est bon. Bonjour. Donc, tu as réalisé Angelica dans le programme Doc et cours. Pareil, même mission. Si tu peux te présenter un petit peu et peut-être un petit résumé du film pour ceux qui n'ont pas vu. Et bien, moi, je viens de terminer une école en Belge qui s'appelle Linsas. Et le film, plus près, le film que j'ai réalisé, c'est un documentaire sur une petite fille qui vit dans un orphelinat en Colal et qui rend visite à son chien qui lui aussi est dans un cheville. Voilà. C'est très touchant comme film et on est presque entre le documentaire et la fiction. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'es approchée d'elle ? Parce que c'est intéressant, d'ailleurs, c'était un projet de faire des films de fin d'études à l'étranger. Si tu peux nous parler déjà un petit peu de ça. En fait, c'est dans le cadre de mes études. Et en fait, ce n'est pas un film de fin d'études, c'est un film de quatrième année. D'accord. Et sur l'abandon. D'accord. Mais en fait, je ne parle pas du tout colonais. Et du coup, voilà, c'est de... Enfin, je me suis promené dans des homes à la taf colonais. Et j'ai rencontré cette petite fille. Je me suis nourri de son histoire par les gens qui s'occupent de ses enfants en anglais. Et puis, j'ai décidé d'écrire un film, en fait, de... C'est totalement documentaire parce que c'est que des choses qui lui arrivent pour de vrai. Mais ce sont des scènes qui sont tournées comme de la fiction. Donc, elle a joué aussi. C'est ça. Mais c'est très réussi parce qu'on entre tout de suite dedans avec elle. Et on ressent un peu. Et puis, cette façon de regarder le monde et de rester toujours forte, en fait. C'est très touchant. Ouais. Moi, je me demande souvent quand je me trouve là et tout ça. Parce que vraiment, il y avait un truc de... J'ai l'impression d'avoir presque rien fait. Le personnage était... Enfin, elle, la petite fille et le personnage étaient super intéressants par rapport à ce qu'elle dégageait. Parce que c'est une petite fille qui a 7 ans, qui ressemble à un petit garçon, à qui il est arrivé des choses qu'on n'imagine pas pour un enfant. Et qui se plaint jamais. Qui est toujours... Oui, c'est ça. Qui prend toi la dérision. Et donc, elle était incroyable. Et il s'accusait d'être là et... Et c'était un choix de libérer. Parce que c'était très pudique, la façon dont tu... En fait, on ne comprend pas trop où elle est au début, en fait. Et justement, c'était délibéré, j'imagine, de ne pas trop en dire. Enfin, justement. Ouais, parce que... Oui, ce qui lui est arrivé ne m'appartient pas, ne me regardait pas. Et je trouvais très voyeur de raconter. Du coup, c'est une espèce d'immersion dans ce room, sans jamais parler de ce qui lui arrivait. Mais j'ai l'impression qu'elle le portait sur son usage. Donc, il y avait déjà une atmosphère et puis quelque chose de très fort chez elle. Et voilà. Et moi, ce qui m'avait le plus touché, c'était le report affectif qu'elle avait sur ce chien. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En plus, il est deux fois plus con qu'elle. Et c'est tellement fou. Il faut le dire. Et c'est touchant parce qu'on fait vraiment le parallèle avec... Présente. Et l'état d'ulte, quoi. Ouais. Mais c'est... Bah, j'achète. Ouais, moi, je suis content si ça réussit à ne pas être dans le... Trop dramatique, trop pathos parce que c'était très long. Ouais, ouais, c'est... Et du coup, tu es retourné là-bas, tu l'as tourné, tu l'as fait ni quand ? Le film est sorti... Enfin, sorti. Et aller dans un festival, en fait, au Chiff, à Namur. Super, ouais. Il a gagné un prix. Ouais, ouais, il a gagné un prix. Et du coup, après, il a fait... Ça fait un... Il fait plein de festivals. D'accord, super. Et du coup, tu as un autre projet en perspective ? Bah, depuis, j'ai fait une fiction qui s'appelle Les yeux fermés, qui vient de sortir, qui était au Chiff. C'est super, ouais. C'est productif. Et puis, j'ai tourné un court-métrage de produits, ici à Paris, avec une société qui est l'adoption d'une nouvelle de Patrick Pelou. D'accord. Qui est médecin urgentiste et... qui raconte l'histoire de trois urgentistes qui interviennent dans un appartement où un mec est en train de faire une crise cardiaque. Oui. Et ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de codes au port. C'est sur l'absurdité du monde sécuritaire. D'accord. Ah oui, d'accord. Bah écoute, bon emploi sur tous ces projets. Et puis, belle vie au film. Merci encore. Merci. On a Josephine qui est parmi nous. Josephine, es-tu là ? Ah, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu parles en français. Bonsoir. Donc, Josephine, pour son film « Le jour et maintenant est devenu un monstre » qui est dans la sélection pour l'école. Bravo pour le film. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette idée de faire un très bref résumé pour ceux qui n'auraient pas vu et nous parler de ce film qui commence, qui se prend et qui en fait on est complètement happé par la fin. Alors, le jour où maman est devenu un monstre, c'est l'histoire de Candice, une petite fille de 9 ans, qui vit seule avec sa mère juste après la séparation de ses parents. Et du coup, à mesure où la date de son anniversaire approche, il serait joué à l'idée de revoir son père, sauf que le comportement de sa mère commence à changer. Et à partir de là, c'est le projet par contre. Il y a quelque chose de très joli dans le regard de l'enfant qui voit toujours sa mère, même quand elle devient grotesque. Il y a cet amour inconditionnel. Tu travailles là-dessus dans la culture. Oui, parce que ce que j'avais envie de dire, c'est que toutes les mères sont des monstres et on les aime quand même. Et voilà, c'est un peu le message du film. Et tes comédiennes, elles sont très très bonnes. Quand tu l'as trouvées, c'est un casting pour la casserie ? Oui, c'était du casting. La petite, c'était la première fois qu'elle a joué dans un film. Donc vraiment, on en a casté plein et avec elle, le courant est super bien passé. Donc on l'a fait aussi. Oui, on sent qu'elles s'entendent bien en plus. Il y avait un vrai... Oui. Et Grétel, pareil, c'est du casting. Mais Grétel, c'est une comédienne professionnelle, celle que joue ma mère. Et elle est même prof. Prof Boko, Florent, tout ça. Parle-nous un petit peu de... C'est un film de fameux études ? Oui. Qui finalement a beaucoup de moyens, notamment le maquillage. Enfin cette transformation. Tu veux nous parler un petit peu de ça ? C'était comment pour la comédienne ? Le matin, c'était 4h du matin ? Ouais. Non, j'ai l'habitude de faire des films de genre, des films fantastiques. D'accord. Qui demandent beaucoup d'effets spéciaux et de maquillage. Et du coup, sur le film précédent, j'avais rencontré David Scherer, qui est un grand maquilleur effets spéciaux français. Sur Margot, du coup, le film que j'avais réalisé avec mon collectif des films de la rouge. D'accord. Et là, c'était la première fois, sur le jour où ma maman est devenu un nom, ce que j'avais écrit et réalisé toute seule. Oui. Et du coup, j'ai retravaillé avec David Scherer. D'accord. Qui est vraiment super. Et du coup, ouais, c'était hyper douloureux pour la comédienne, parce qu'elle avait un maquillage de la tête aux pieds, parce que c'est une mutation qui évolue pendant le film, et à la fin, elle est complètement transformée en une espèce de réutile. Ah oui. Voilà. Mais du coup, elle avait du latex partout, et dès qu'elle se pliait, quand elle se relevait, comme on pouvait pas... comme on pouvait pas lubrifier le maquillage, sinon ça se décollait, ça se collait, et ça lui... ça lui... ça lui brûlait la peau quand elle se relevait. Parfait. En plus, avec les lentilles sérales qui remplissaient tout l'œil, c'était un enfer pour eux. Ah ouais. Mais elles sont très loin sorties, et c'était super. Et évidemment, on référence un peu à la mouche, l'univers de Cronenbourg. C'est quelque chose qui vous inspire ? Oui, oui, oui. La mouche, c'était une des références pour le film. Bien sûr. Parce que c'est dans le genre du body horror. Oui. Donc c'était pour... Enfin c'est un genre très intéressant, parce que ça permet de parler de... de la dégradation psychologique d'un personnage en traitant directement sa destruction charnelle. C'est ça. Du coup, c'est très lié à l'intime, mais ça fait que c'est... que c'est passionnant, je crois. Oui. Et c'était un conte ? Tu peux juste me dire deux minutes par rapport au conte, comment vous l'avez arrivé là-dessus ? Alors, en fait, c'était... C'est un livre pour enfants qui s'appelle Maman est un monstre, je crois en français. Et c'est une histoire que ma mère me lisait quand j'étais petite. Et c'est une histoire d'une mère qui se transforme petit à petit en monstre, parce que ses enfants ne l'aident pas à faire le ménage. Voilà. Et du coup, j'ai voulu librement interpréter cette histoire en la transformant en drame fantastique, et en utilisant cette base pour traiter la complexité d'une relation mère-fille après le départ du père. Est-ce que l'auteur a pu voir le film ? Non, j'aimerais bien qu'elle le voie, mais je ne sais pas comment la contacter. Ah ! Alors, je vais essayer. Mais en tout cas, et des projets, un petit peu de coup maintenant, où tu es sortie de l'école ? Ouais, là, je viens de finir l'écriture d'un nouveau court-métrage. Super. Avec une production ? Je cherche. Ah ! Un peu le conseil. Voilà, je cherche. Et là, cette fois, c'est plus de la science-fiction. D'accord, oui. Donc, c'est assez similé. Ouais. Ah, et un court-métrage ? 22 minutes, pareil ? Parce que c'est assez... Ouais, ça va être un petit peu plus long que celui-là. Je pense 25, 28, 29, 30, c'est sûr. Ah bah super, avec une belle vie, puis grande courage pour tous les projets. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, dernier rappel, on n'a pas le réalisateur de Brunesse ? Non hein ? Giovanni, il n'est pas Giovanni. Et est-ce qu'on a... Est-ce que j'ai oublié personne ? Est-ce que... Ah ! Bien. Bonne heure. Bonne heure. Oui, bonne heure. Bonne heure. Léa. Léa. C'était du français. Donc je me suis dit, je fais les anglais d'abord. Bonne heure. Bonne heure. Mais oui, oui, oui. Très bon film. Merci beaucoup d'être venu. Donc tu peux nous parler rapidement de pourquoi tu es partie aux Etats-Unis pour faire ce film et ton parcours ? Euh... Non. Je ne peux pas proposer de travailler ensemble. Mais c'était comme ça. Ah oui, c'est très réussi. Et en plus, ça montre le côté dur du monde, le côté difficile, les problématiques, dans la famille, dans le deuil et dans la souffrance. Mais en même temps, c'est très politique. Il y a des plans qui me fait penser à Mali. Enfin, voilà, il y a des plans de l'entrée. C'est une partie prise. Parce que ce n'était pas évident de traiter un sujet assez dur. Mais voilà, comment tout est... Donc l'idée, c'est vraiment l'idée de portrait. Donc de ces trois sœurs et de partir sur l'idée d'après. Donc après le moment de la mort. Et c'est trois sœurs qui réagissent à différentes façons. Et de faire un portrait poétique, voilà. C'est ça. Vraiment, on est sur l'enduitage, sur les ambiances, sur ce qui est telle. C'est ça. Il y a des sons qui n'ont rien à voir avec les plans. Ou c'est la façon dont il y en a une qui intériorise l'histoire. Enfin, c'est... En fait, c'est presque expérimental sur certaines facettes. Oui, oui, oui. C'est pas... C'est différent. Et du coup, tu l'as tourné quand ? En 2015. D'accord. En décembre 2015, je suis revenue avec les images en France. Après, il y a eu un long temps de... Voilà, j'ai monté le film. Et après, avec, voilà, mon auteur-son et le musicien, voilà, on a créé tout l'univers sonore. C'est ça. Un autre suite, parce que là, du coup, il tourne pas mal en festival. Oui, oui, oui. C'est super. Tu as eu d'autres idées de fiction ou de documentaire ? Alors, en ce moment, j'ai cru mon premier nom. Super, d'accord. Et j'ai un peu de cours aussi, fiction, toujours. D'accord. Et ton projet de l'ombre, il est avec une production ? Pas encore. Il y a vraiment des cultures, des développements. Oui, oui. D'accord. Ah oui. En tout cas, bravo pour ce film. C'est très réussi. Et bien, belle ville pour vous. Merci. Je crois qu'il y en a plus. Restez là, restez là, on n'a pas fini. On va accueillir, donc, non pas Anna, mais Émilie. Émilie Ongenteil, donc, la productrice de Ice. Je suis super contente, parce que quand j'ai appris qu'Anna ne venait pas... Voilà, je voulais vous poser une question. Alors, Anna est en Inde, en fait, parce qu'elle est également musicienne. Et elle a un projet, en fait, un crossover de la musique estonel et la musique indienne. Donc là, elle est à New Delhi. C'est pour ça qu'elle est là, malheureusement, on ne va plus faire la vidéo. D'accord. Non, mais merci beaucoup d'être venue nous parler de ce film qui est super touchant. Qui est vraiment, voilà... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Comment on arrive à travailler avec une Estonienne, c'est ça ? Oui. Sur une plaque de glace ? Alors, pour résoudre... Je n'ai pas le temps d'en parler, parce que ça a été un projet très compliqué à monter. C'est vraiment tourné sur un groupe de glace. Donc, c'est une vraie coupe de glace. Il y a 40 cm d'épaisseur et en dessous, il y a 30 mètres de fond. Ça n'a pas été tourné en Estonie, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, il n'y a plus suffisamment de glace, en fait, pour brûler en condition, en plus en amant une équipe, etc. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. Donc, c'est tourné en Finlande, très au nord, proche du cercle arctique. D'accord. Voilà. Et donc, Anna, je l'ai rencontrée, qui est l'Estonienne de Tallinn, je l'ai rencontrée dans un forum de co-production qui est organisé par Nissimassa. Il y a une biorepération pitch chaque année, qui est organisée par Nissimassa, qui est un concours de pitch avec... C'est très fou ! Alors, ça change chaque année. Cette année, c'était au Luxembourg. D'accord. C'était en 2015, ce que je l'ai rencontrée. Le forum a été tourné en février 2016. D'accord. Parce qu'il fallait attendre, justement, que la glace soit assez épaisse. Est-ce qu'elle est déjà venue à vous avec son scénario, à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Le scénario a été écrit au début. On n'a pas pu être attachés au projet, parce qu'il y avait déjà trois co-producteurs, en Nissimie, en Finlande et en Luxembourg. Et ensuite, moi, je les ai rappelés en février, comment ça s'est passé, le tournage. Et en fait, le co-producteur, qui devait initialement participer au projet, il n'a pas trouvé d'argent. Donc, en fait, il s'est désengagé juste avant de tourner. Et donc, il n'y avait plus d'argent pour finir le film. Et vous avez sauvé le film ? Oui, c'était peut-être pas bien grand. Ça s'est terminé ? En tout cas, oui, voilà, exactement. Et nous, on avait toujours hyper envie de participer au projet. Donc, on a fait une partie d'un post-production en France. C'est pour ça qu'en fait, on est revenu sur le projet après on est parti. C'est ça, parce qu'il est dans... Oui, c'est loin, c'est proche, mais c'est un film extrêmement ambitieux. Non seulement au niveau de l'image qui est sublime, mais aussi au niveau du son, de la musique. Merci. Ben là, la post-production sonore, en fait, toute la partie son, le son et l'image, et la parole, la musique, ça a été fait en France avec un... Bon, l'image, j'avais signé d'un... Pardon, je suis fatiguée. La post-production sonore, c'est Obsidian Studio. C'est un studio avec qui on travaille beaucoup, on connaît très bien, et qui fait un super boulot pour vivre l'atmosphère, le vent, la glace, les craquements, etc. Et le compositeur, c'est Romain Trouillet, avec qui on avait déjà fait plusieurs films. Avec des vrais musiciens, avec des vrais grands sons, enregistrés. Oui, c'est avec un quatuor, le quatuor des muses. Oui, c'est un très beau film. Et il fait, il marche très bien au festival, j'imagine. Là, il commence à bien décoller, oui. Oui, parce qu'il est vraiment extrêmement touchant. On sent tout ce côté fébril du père, qui peut vraiment tout faire, et voilà, cette descente aux enfers, qui finalement a une sorte de beauté quelque part à la fin. qui va en tout cas transmettre notre appreciation à Anna. Je lui dirai que ce sera revenu d'un grand plaisir. Ça va être tout le coup même une fois. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. 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 Merci.